bonjour à tous bienvenue dans ce groupe j'ai si je me trompe pas avec notre notre grand espoir yannick un des derniers espoirs français après l'hécatombe que les français ont vécu lors de ses premiers tours voilà yannick un qu'on accueille salut jules tu te sens bien salut à tous si vous nous entendez bien si tout passe bien déjà normalement ça devrait aller oui bah écoute ça ça va je suis un peu fatigué comme tous les jours je pense mais après ouais je suis ça fait plaisir de revenir aux affaires je suis resté la dernière banter blitz cup là j'étais resté sur un petit goût un peu amère des mon match contre robson ouais et après ça va être chaud ça va c'est un adversaire qui est très fort mais en même temps j'ai pas trop vous m'avez pas trop mis la pression en fait si vous êtes tous qualifiés là je me dis que bon bah au pire ben oui exactement exactement là tu peux pas faire pire techniquement tu peux pas faire pire que nous donc là c'est ça tu peux que faire mieux bon faut pas que rentrer dans le rang en fait voilà mais ouais c'est surprenant enfin moi je suis vraiment particulièrement surpris du résultat du meilleur général mais bon après c'est la vie qu'est ce que tu veux c'est le jeu c'est impressionnant là c'est de la malédiction bon j'espère que tu vas tu veux annuler cette malédiction ouais ou un joueur que tu connais j'ai jamais joué contre lui j'ai joué contre lui déjà sur internet oui ça m'est déjà arrivé mais en partie classique j'ai jamais joué contre lui donc ouais on va juste je vais jouer je vais jouer mon jeu habituel j'ai pas eu le temps honnêtement j'ai pas eu le temps de me préparer vraiment après je connais le style des joueurs iraniens parce que quand tu joues un peu sur internet ben toi tu joues beaucoup sur internet tu as l'habitude un petit peu des de comment ils jouent quoi c'est des joueurs agressifs c'est des joueurs c'est pas des joueurs solides quoi c'est un bon c'est un bon blitzer je l'ai joué sur internet et en live on a joué pas mal aussi en live et moi il adore blitzer donc c'est un peu ça mais ça c'est un genre sérieux voilà il a joué son hélos à quoi c'est 26 20 26 30 alors je crois qu'il a eu un pic à 26 50 même un peu plus après bien et où il avait massacré le tournoi mais en rapide je pense qu'enfin blitz il est beaucoup plus fort que ça je pense c'est un jeu c'est pas je sais pas je pense qu'il est équivalent dans les trois dans les trois cadences ok voilà donc voilà il est jeune c'est un c'est un jeune genre il a 19 ans après je me prends pas la tête honnêtement je vais juste m'amuser essayer de de donner le meilleur possible et puis bon on verra bien ouais bah écoute on est déjà un petit peu en retard je sais pas si il est prêt ah ben moi j'ai lancé la partie elle est devant mes yeux celle que tu manies dans le camp d'accord et donc tu as les noirs dans la première il me semble je l'avais trouvé hier ouais j'ai les noirs dans la première je l'avais trouvé hier toute façon mais je sais qu'en fait je peux l'avoir directement par le site j'ai vu qu'elle était déjà préchargé dans mon dans mon fichier mais mais j'ai pas de coups sur l'échec et pour l'instant donc bon bah écoute je reste avec toi le temps qu'ils jouent puis dès qu'ils jouent je te laisse je te laisse tranquille ouais se concentrer donc c'est 3 plus 2 le premier à 4 et demi on rappelle ouais et en cas d'égalité ce sera deux parties de la même cadence puis s'il ya toujours égalité il faut bien en terminer donc ce sera un armageddon faut bien terminer c'est ça oui il va falloir finir avec ça faut en finir avec ce premier tour faut que je me familiarise avec la plaid c'est quand même un peu différent ouais t'es au pad ou quoi t'es au pad ah bah comme d'habin moi tu me connais au pad bon c'est du 3 plus 2 donc c'est 3 0 c'est plus compliqué la 3 plus au pad c'est c'est gérable j'ai toujours été sur le au pad de façon même la précédente menteur blitz cup je faisais au pad ouais ouais non après il ya des pattes qui sont les pattes qui sont assez pratique à il a joué son premier coup il a joué son premier coup alors attend je vais vérifier moi je n'ai pas si je les sous les yeux il a joué des quatre au premier coup je n'ai pas reçu alors attend c'est bizarre mais j'étais obligé de recharger c'est à dire que j'ai quitté là j'en avais une je l'ai quitté je les relancer la même en fait et c'était là c'était il avait joué des quatre d'accord tu me dis quand tu l'as là je n'ai pas je n'ai toujours pas c'est assez bizarre au top d'aïti dit zlatan ouais mais j'ai pas le chat non plus parce que je vais le couper moi le tchat je veux pas voilà je vais couper ça le tchat marche pas sur le petit ordi c'est assez gênant voilà c'est coupé donc là j'ai quitté mon échec et toi donc tu me dis tu me dis quand j'y vais bah écoute j'ai cliqué sur auto update ça ne marche pas si tu relances la partie c'est à partir du fichier que j'avais moi ah je peux essayer c'est le fichier que tu m'as envoyé si tu lances si tu la charge dedans ah oui mais je peux charger la partie du coup ça va être sur le site directement est ce que je peux dire à mon adversaire d'attendre il n'y a pas de barre de discussion il n'y a pas de barre de discussion non tu peux pas mais on peut on peut essayer de deux petites minutes façon bock m'a bien fait patienter on va se venger sur le pauvre amine ouais il est gentil il est très gentil effectivement alors attend je cherche le chat pour voir un petit peu ce qui se passe là j'ai toujours pas le premier coup chargé alors faut peut-être que je me dis peut-être que ça va se mettre en jouant et en jouant la partie mais si je lance la partie que tu suis pas ouais c'est un peu le problème ça devient moins fun d'un seul coup moi je me sentis un peu ce qu'on raccroche quoi je fais mon match et on se rappelle à la fin au pire si tu nous racontes je sais pas ce que je vais te raconter de vous mais c'est bien au moins je me prépare tu vois je sais ce qu'il a joué comme premier coup on va l'avoir on va l'avoir comme ça on fait ça à toutes les parties on va prétendre à un problème technique écoute c'est assez bizarre je peux pas l'expliquer je suis bien je suis bien au bon endroit tu as bien les noirs donc il a bien des les noirs il va jouer des 4 au premier coup bon bah écoute tu peux peut-être lancer ça se trouve ça va se lancer au fur et à mesure c'est possible qu'est ce que je fais alors parce que je commente c'est pas pareil si tu la vois la partie ou faim je la commente quoi alors je peux peut-être me débrouiller pour voir la partie en live depuis le tecmoos aïe 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 ouais bill basse ça commence mal j'attends revient nous j'attends on rappelle qu'il est pas là donc je suis livré à moi même donc il me fait pas qu'il me fasse pas une voilà il ya un problème pas la faute de tecmoos merci qu'il me fasse pas là qu'il faut qu'il fasse pas une maréco quoi c'est tout là tu vois j'ai rechargé la partie tu m'avais envoyé un lien j'ai rechargé la partie de la game one et ça j'ai pas le premier coup de mon adversaire ouais donc non mais il ya un problème ouais c'est bien ce qui me semblait il n'y a pas de voilà c'est c'est pas le je suis bien au bon endroit il ya tout tout qui est tout qui est activé parce que là c'est allé sur la zone en fait je vais aller sur la place zone directement je vais parce que là j'ai rechargé le lien que tu m'as filé je l'ai recopié et ça me j'ai la position avec la position initiale quoi il n'y a pas de coup d4 ouais alors à toi d'ailleurs demande à zlatan si je peux changer les pièces où est ce que je dois garder ces pièces là les pièces tu veux dire cela j'ai posé j'ai posé la question de façon citant si de l'entend tu me diras ce qu'il dit dans le tchat si je peux changer le la forme la forme des pièces ou si je dois garder la forme de la zone en fait si tu peux changer l'échiquier mais est ce que je peux changer les pièces ah parce que tu dois tu joues mieux avec certaines pièces ou ouais je sais pas c'est les yeux je me sens plus habitué avec certains pièces en fait d'accord ok c'est marrant et le style de l'échiquier tu préfères le boisé là le style classique ou ouais je préfère le boisé mais pas avec ces pièces justement d'accord ok c'est marrant ouais non mais c'est une question d'habitude c'est tout c'est purement technique j'en ai strictement oui non mais ça peut avoir un impact sur ton jeu c'est vrai je sais pas je te dirais ça à la fin du match je dirais ça au pire t'auras l'excuse de t'as pas trouvé été à la par exemple je me suis j'ai relancé la partie là il ya le coup des quatre et je l'ai toujours pas mal alors attend je vais aller voir je vais aller voir ici il ya le premier coup des cadres vous m'excuserez auprès de auprès d'ami non c'est pas ben là ouais tu me dis enfin je sais pas alors là tu vois je suis sur la partie en tant que spectateur j'imagine ouais et là il a des quatre premiers coups et là moi je vois pas des quatre je peux t'envoyer un coup monsieur sur sur messenger je t'envoie la photo j'ai bien des quatre gardes je te l'envoie non mais non mais je te crois bien écoute je l'envoie à zlatan celui-ci va sur la nouvelle zone jules ouais j'y suis mais j'y suis vas-y mais je vois pas de je vois pas la partie la partie s'affiche pas sur le playzone non plus pour moi hop je l'ai envoyé à zlatan comme ça il voit bien que j'y suis bah ouais y'a pas de bluff alors qu'est ce qui se passe je suis sur le mais je suis sur ta partie sur la première partie mais je vois pas le premier coup la tonne si tu m'entends j'imagine que si on est en direct il m'entend oui oui non il est là il entend il est envoyé la photo je suis bien sur la partie il m'a bien joué des quatre ouais mais moi je suis aussi sur la playzone et je suis bien sur la partie mais il n'y a pas de des quatre et là je suis rendu par raison je viens de recliquer sur le lien j'ai quitté j'ai recliqué sur le lien il n'y a pas de des quatre ouais là il n'y a pas de des quatre mais peut-être parce que au moment où il a joué j'étais pas dessus non ça change rien parce que hier avec bock j'avais joué le premier coup il a rejoint dix minutes après il l'avait il m'a joué il m'a répondu tout de suite donc si je suis en spectateur si je suis en spectateur je sais pas moi si je n'étais pas en spectateur je vois je vois ton pseudo avec les noirs et le pseudo damine avec les blancs c'est moi qui moi je suis en spectateur par contre sur le compte de zlatan ça c'est sûr bah écoute voilà je retrouve ma position favorite qui me vaudra des problèmes doudou ouais si c'est ta position qui va nous permettre de d'enfin passer un tour mais toi et mets toi à l'aise c'est florian thauvin qui me permettra de passer un tour zlatan ne sait mieux que quiconque ah oui c'est vrai moi je suis pas le foot mais j'ai quand même suivi la nouvelle il veut que tu partages ton écran alors et que je dirais je fais ça tout de suite tu me vois là là je te vois ouais ok hop ok voilà mais on est sur la même chose du coup je ok je vais capturer l'image attendez là c'est c'est du grand du grand tech mousse en plein live regarde je ferme si je ferme la truc et je la relance bah y'a pas de coup ouais non mais y'a pas de coup en fait non mais je pense qu'on pourrait on pourrait s'en sortir même sans partage d'écran c'est juste qu'il ya un problème sur le sur la partie là je pense oui donc ça a rien à voir avec le partage d'écran oui non ça a rien à voir ça et ça aidera pas je pense tu peux revenir mais ouais ou alors mais je pense qu'il faudrait que vous jouiez au moins essayer de jouer une partie et puis moi j'ai en observateur je pourrais ensuite capturer votre image et la mettre sur le stream ça passerait mais le problème c'est que si la partie est buggé ça je ne sais pas et pourquoi on se défie pas normalement sur la zone et enfin comme on faisait habitude quoi ouais ça c'est possible ça c'est une autre alternative sur la zone du coup là l'ancienne pas la nouvelle oui au pire enfin moi je mens après je m'en fiche c'est comme vous voulez demander faut demander à zlatan et voir aussi avec amine moi j'en sais pas là j'ai que toi qui fin moi j'ai pas le moyen de contacter amine là pour l'instant le live de l'iranien n'est pas ouvert d'accord si j'ai vu qu'avant il y avait match gawain contre le norvégien et il jouait sur la l'ancienne zone marchait très bien comme vous voulez moi je m'en fiche ouais moi aussi mais oui je voulais au chiffre ou mieux comme dit chez c'est ben salut c'est ce b c'est vincent un bon bah non parce que là moi je suis ceci sur la partie je vois la même chose que toi je réessaye moi je pourrais essayer de mon côté aussi voir s'il a joué non j'ai rien je veux dire et peut-être qu'on n'a pas lancé la même partie peut-être que lui l'a lancé une deux mais s'il avait lancé une deux t'aurais pas vu des quatre ouais mais peut-être que maintenant il avait la deux temps je suis con c'est moi qu'il est blanc ça m'étonnerait qu'il ait lancé la 3 la 3 non et puis de toute façon la 5 voilà si ça sert à rien on aura pas donc c'est 5-0 pour la france aujourd'hui je sais oui il faut 5-0 4 et demi 5 et 4 et demi 0 5 j'ai pas dit pour la france j'ai dit qu'il y aurait pas de sixième partie il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué des sixièmes parties si quand même oh quand même mas toi laurent vous avez joué vous avez joué 8 parties toi tu as joué combien je sais plus j'ai même pas vu ton stream je t'ai cherché je t'ai pas trouvé alors moi j'ai fait un truc hallucinant j'ai vu la dernière que tu as perdu parce qu'en fait j'ai regardé vite fait j'étais sur mon téléphone et je me suis cassé à un moment et je me suis dit bon il va faire nul et il gagnera la dernière et en fait tu as perdu cette finale ouais qui était mais qui est cela dit qui n'est pas si simple non non mais attends j'ai une pièce de plus avant et 2 minutes 30 contre 5 secondes je sais ouais ouais non mais j'étais en plein tilt je sais pas ce qui s'est passé un truc assez hallucinant ouais tu as fait une jule quoi ouais j'ai fait une superbe jules ouais bon je sais pas si tu peux peut-être remettre ta cam le temps que ah ben c'est pas ma cam là c'est mon partage d'écran qui est parti voilà cam elle y est non je te vois pas mais c'est normal parce que j'ai partagé mon écran et oui mais du coup je sais pas trop ce qui se passe là si on attend là je te vois là on va rester comme ça on va rester comme ça le temps que qu'on trouve une solution je sais pas si ouais de toute façon je suis pas si j'attends j'ai rien de prévu après bon ben tant mieux donc ça va sinon moi ça va très bien et toi ça coûte il fait chaud à paris il fait chaud il fait chaud ici on se fait on se fait reconfiner la tête en plus là donc à l'aider à aller boire une bière en terrasse oulala par un tel temps quel drame ouais on est obligé de les boire à la maison écoute c'est pas mal aussi c'est pas aussi non 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 ça c'est juste que c'est un peu bizarre cette période dès que tu es malade on te dit d'aller te faire tester machin si j'avais chopé jamais chopé un rhume avant d'avoir le co vide quoi non mais c'est vrai c'est qu'ils rigolent pas mais jouer avec ça c'est un truc qui me qui m'excite pas trop ouais c'est assez terrible j'ai joué ouais j'ai joué de 18 parties enfin ouais moins 18 parties avec le masque c'est vrai que c'est au début c'est bizarre mais au final tu t'y fais ouais mais quand tu joues quand tu es un peu nerveux et que tu peux réagir à des situations genre tu vas gagner partie un peu quoi un peu compliqué et tout ça tu peux vite avoir d'été le coeur qui s'emballe et tout ça comme d'habitude et puis et le fait d'avoir le masque ça te c'est assez désagréable je pense donc ouais après je sais pas je n'ai pas vécu mais je peux supposer qu'il ya certaines personnes qui le prennent comme ça et je suis assez d'accord d'ailleurs avec 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 ça quoi c'est pas c'est pas facile oui l'avantage qu'on avait eu c'est que l'on joue avec le masque mais il y avait la clim donc l'un dans l'autre allait mais si tu rajoutes à ça 30 degrés je pense qu'il ya moyen de passer des mauvais un mauvais moment alors yannick te demande la teinte demande si tu peux challenge amine avec pas mal de tirer du bas tb sur la nouvelle zone de jeu donc je je j'arrête tous ces trucs là voilà voilà on va faire ça plus tôt je suis parce que je supprime la google cheats moi tu peux la garder dans un coin et puis tu ok donc il faut que j'aille sur la nouvelle donc ok c'est la zone où je suis voilà sur la zone tu le challenge en 3 plus 2 avec les noirs j'imagine pour respecter l'ordre outgoing mais comment je fais pour challenge alors ça je ne sais pas parti par contre quand je vais dans le parti tu vois quand je vais dans la nouvelle zone de jeu et parti j'ai les parties qui sont affichés elles sont sous mes yeux les les parties près préfètes mais quand je vais dans apparemment jouer contre un humain j'ai pas le challenge join the game incoming outgoing je peux pas je peux pas mettre de je peux pas je peux pas choisir mon adversaire je vois pas où je peux où je le choisi parce que même quand je vais dans les parties déjà créés dans amine tb je peux même pas le surligner aller sur son je peux pas aller sur son alors attend peut-être que je peux aller sur son truc à lui partie personnalisée à droite dit la tanne partie personnalisée ah oui partie personnalisée computer open non là je suis sur sur ta partie je suis en train de te suivre je peux pas le sélectionner lui j'ai que l'adversaire de l'adversaire je peux jouer casper kevin claudia magnus donne hugo et victoria variante mais j'ai pas j'ai pas le l'adversaire je peux pas me rentrer le nom de l'adversaire dans j'ai apparemment rapide ok dans partie personnalisée j'ai pas le dans le le truc déroulant je peux pas sélectionner alors est ce que je peux aller sur son ce sont sur son pseudo directement et le sélectionner dans mais ça passe ça va pas lancer la partie dans la ça va pas lancer la partie dans la nouvelle zone de jeu je suppose si je vais directement sur son bah non je peux pas arrêter de me dire oui je peux me prenez pas pour un jambon non plus je veux bien un jeu mais je sais pas ça avait un pas de là par exemple je suis sur son pseudo se sont sur son profil mais si je le défie sur son profil ça va peut-être pas sourire dans la dans la nouvelle zone ah mais sinon ce serait pas plus simple juste d'aller sur l'ancienne zone c'est la tannes cela même quand je suis sur la nouvelle play zone là quand je vais dans le gb le menu déroulant de parties personnalisées je l'ai pas quand je clique dessus j'ai que computer opponent j'ai pas j'ai rien d'autre il se il s'ouvre pas alors je vais fermer attend je vais relancer une poste 24 on sait jamais peut-être que ça vient de ça hop hop de façon je peux te montrer un regard je te fais le partage d'écran je te montre comme ça tu verras hop tu me vois là 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 je te vois ouais donc là je suis sur le terrain donc voilà je vais dans la nouvelle play zone partie personnalisée et lui il se déroule pas qu'il a pas l'air de se dérouler là non il se déroule pas et en dessous la variante il se déroule pas non plus about the game il y a rien de spécial le jeu le jeu j'ai rien quoi bah écoute ouais alors je serais je serais plutôt de dévis d'aller sur l'ancienne ça me paraît comme c'est vous qui voyez moi je si vous me dites j'en joue sur l'ancienne enfin pour moi ça change rien j'ai jamais joué sur la nouvelle donc la nouvelle est bien la nouvelle est bien hier j'ai joué dessus j'ai pris 4-2 mais j'ai pris du plaisir c'était fluide c'était parfait pas l'excuse de lag de la play zone ou quoi aucune excuse là ça marche juste pas j'y suis pour rien et amin il a il est où là il attend amin il est parti en fait c'est vrai il a quitté le navire je sais pas je sais pas je peux le défier sur son pseudo au pire directement mais mais ça va l'ouvrir dans la nouvelle dans l'ancienne zone de jeu après moi je t'ai dit comme quand une fois je m'en fous mais c'est à vous à vous de voir ok sur l'ancienne alors ouais bah je trouve ça plus simple quand même parce que là je crois qu'il y a un problème sur la ou alors c'est c'est mon live chez je veux voir qui plante mais mais je sais pas il a 1700 je vais perdre un million de points et l'eau challenge en non non classé c'est un petit trick de tu veux préserver tes points je m'en fous tu vas les mettre 5-0 je m'en fous par contre est-ce que je suis le déroulement du paper machin alors est-ce que je suis le déroulement du google sheet c'est bien que j'ai les noirs à la première ou ah bah j'imagine que oui ou alors que le challenge en random comme vous voulez non demande demande à zlatan mais on exacte à ce qu'il en pense mais moi je pense que si tu veux démarrer que les noirs allez oui il dit oui tu démarrer que les noirs se démarre avec les noirs ouais pourquoi il me dit pourquoi il me dit mais il m'envoie un message il me dit wow mais il me prend pour un jambon il croit vraiment que ça marche que c'est moi qui suis ah oui mais ben non en fait on prend les noirs mais du coup je sais pas si ça va s'afficher sur je peux pas le défi il est pas connecté à si j'ai lancé le défi on va voir bon j'ai lancé le défi écoute et je vais voir sur le je vais essayer de te suivre sur le cyan a après peut-être que c'est mon brother qui bloque mais je veux j'en ai pas d'autre façon ah oui c'est peut-être ça ça j'aurai quand même je peux tu utilises quoi tu es sur chrome ouais ouais je suis sur chrome aussi et je pense pas que ce soit ça hier ça marchait j'ai lancé le défi mais j'ai rien ouais non bardamu merci mais je pense que ça il est sur google chrome donc je pense pas que ça vienne de là ouais chrome aussi pour WIMS non mais ça doit pas être ça ça semble fonctionner ouais ah là les gens quand ils vont le faire maintenant eux ça marche sur chrome ça marche j'y suis dit vincent et quand il a le menu déroulant il obtient la bonne pose le bon truc faut demander est-ce que le menu déroulant ça fait quelque chose ou pas en tout cas je suis sur ton profil moi je suis en train de te suivre au cas où ils ont le menu déroulant c'est fou quoi c'est peut-être mon truc bon tu sais quoi je vais tout fermer hop je vais tout relancer ouais non mais j'ai pas envie tu vois si ça va vraiment mon brother au moins on va régler ça tout de suite écoute il est où ton alors en conversation le truc tu me l'as envoyé hop voilà c'est bon est-ce qu'il stream amine parce que ce serait bien d'avoir son son point de vue aussi voir ce qu'il est en train de faire là je suis sur la position qui m'envoyait a marqué opponent disconnected ouais mais je pense qu'il est là il a abandonné il en avait marre et c'est ainsi que le premier français se qualifia non au second tour c'est bien hors de question c'est une blague je préfère prendre 5-0 que de gagner comme ça on sait pas en plus oui je pense que tu comprends oui bien sûr non mais tout ça s'ouvre il n'y a pas de cas où les deux joueurs gagnent par forfait ça c'est sûr aucun cas alors tac tac tu me dis donc d'aller dans mes jeux apparemment donc challenge donc apparemment partie personnalisée et non je peux te remontrer encore une fois si tu veux non mais là on t'inquiète pas on te croit yannick c'est pas de ta faute on va essayer de faire ça tu sais quoi sous une autre plus on entend le pad on sent que tu as pis fort mais ça ça marche pas attend j'ai un autre browser on va essayer ça et un autre frère pour ceux qui parlent pas anglais j'ai un autre frère aussi d'ailleurs qui doit être certainement en train de se marrer elle est en train de regarder c'est il est premium et ça c'est un à c'est un corpos c'est un bon corpos je peux te dire que la pandémie là le confinement ça l'a rendu hyper corpos aux grandes dames de sa compagne j'imagine ah oui on la salue aussi et on le soutient à ben tu tiens moralement dans cette scène dans cette astuce je suis parti sous microsoft edge et ça marche pas non plus donc je vais couper microsoft edge je vais essayer le truc de avast mais là vous allez enfin je vais quand même pas remettre mon téléphone mon ordinateur à zéro là je pense qu'il ya un petit problème qui n'est pas dû à mon ordinateur à moi ouais mais c'est bizarre alors attend moi je peux essayer moi même d'aller voir oui va sur la zone d'aller voir sur la prison mais ouais dis moi si tu peux avoir le menu déroulant parce que là je suis en train une session il faut que je rentre en plus mon mot de passe je m'en rappelle jamais moi ça marche tout de suite sur google chrome ça marche ça marche s'instante c'est bizarre je t'ai bien montré non bah oui 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 non mais je suis complètement d'accord mais alors c'est peut-être alors ça ce serait fou c'est peut-être un problème de pare-feu un truc comme ça non c'est ça m'étonnerait non mais là je suis allé sur avace c'est pareil hop je vais du coup on a tous le on a tous le menu déroulant ouais alors le problème vient peut-être de toi bizarrement ah bah de toute façon le menu déroulant c'est parce qu'il a changé le problème de la partie la partie a été créée il n'y avait plus qu'à jouer bah oui mais c'est vrai donc voilà je suis sur la zone je vais te refaire le partage ah mais je suis sur le truc moi si vous voyez là vous voyez tous mon écran et le menu déroulant il veut pas tout marche un challenge parti apparemment tu vois quand je vais dans partie les parties sont déjà créées elles sont là ah ouais ouais ah non mais je veux voir de toute façon on te fait confiance en mais on se fait dans apparemment dans challenge on est d'accord non apparemment partie personnalisée on est d'accord ouais non mais on est d'accord c'est exactement ça ouais c'est peut-être javascript désactivé alors là je suis pas je ne sais pas mais c'est peut-être un problème c'est je crois qu'en plus c'est un truc qui se désactive en ce moment très régulièrement extension tac 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 gérer les extensions comment ça marche déjà java non mais s'il est en train de streamer pourquoi pourquoi on se défierait pas sur la zone apparemment j'ai entendu j'ai vu pardon que la scan qui dit à minstream il a attaqué une belote c'est vrai je sais pas il t'a dit voilà il t'a challenge sur la nouvelle l'ancienne prison ouais alors attends je vais dans le je vais dans le bros dans le lobby non j'ai aucun défi ah ouais non mais là c'est pas possible bah je peux te montrer je te crois je vais te montrer immédiatement ça va être réglé défi vous n'avez aucun défi à relever et alors attend attend et si moi je te défie voir si ça parce que ça se trouve c'est ton tu as complètement planté en fait je viens de relancer je viens de relancer mon ordi oui je sais bien en plus je sais bien je suis à tant que siana je vais essayer de défier tu vas me dire si tu reçois un truc toute façon on va le voir en direct oui moi je te défie comme ça avant un micro de la c'est bon à tous là là je l'ai plus et alors attend moi si je te défie alors là je te défie la tannes la tannes gelée cinq minutes classé aléatoire tu le vois non je viens de partager mon écran ouais ouais non mais je vois tout ouais voilà et à mine je lui a deux secondes mais il est plus c'est pas possible c'est magnifique il ya un conflit là donc c'est pas moi tu vois c'est j'y suis pour rien alors attend je vais essayer de résoudre ce javascript comment on fait déjà pour résoudre attend je vais quand même pas vous montrer tout mon ordi il faut pas déconner il y a des petits secrets ah il est là il m'a défié alors vas-y accepte j'accepte allez eh bien c'est à moi de jouer c'est à toi de jouer ouais mais bon là on va faire annuler oui et revanche ouais on va faire ça attend je vais lui dire attendez ne me suis pas je suis en train de lui parler là je suis en train de te suivre mais attend là ça va pas image il m'a défié c'est bon il m'a défié j'ai les noirs allez vas-y attendez le problème c'est que là je suis pas bon va falloir que je vais couper le son et puis je vais essayer de régler l'écran je suis désolé faut que je du coup c'est plus sur lcv tu me dis c'est bon vas-y vas-y je vais régler pendant que tu joues je me coupe et allez bon jeu je vais jouer cavalier f3 à la première partie on va jouer de d5 et je vais lui jouer mon fou f5 pour la première partie alors c'est du 3 plus 2 il faut que je m'adapte un peu à cette nouvelle cette cadence parce que la précédente banter cup c'était avec avec il n'y avait pas de rajout de temps donc bon ben voilà c'est parti je vais essayer de me mettre dedans là j'étais un peu j'étais bien concentré maintenant je le suis un peu moins donc l'idée de fou f5 en fait c'est de profiter d'essayer de profiter un petit peu de du fait que les blancs le coup dame b3 soit pas vraiment possible dans ses positions fou g5 par contre c'est un peu pénible alors j'ai regardé il n'y a pas longtemps mais je me rappelle plus que j'ai regardé bon on va jouer fou b4 c'est un truc comme ça que j'ai regardé je sais que ça implique un sacrifice de pion un moment dame a4 échec on va jouer kc6 pour éviter de perdre directement la partie et e3 c'est bizarre ça bon je vais rocker comment ça marche déjà alors son pion prend des cinq je me rappelle que dame prend était une possibilité je me rappelle avoir vu ça mais c'était ya c'était cet été beaucoup trop longtemps pour moi dame prend des cinq c'est une possibilité après je peux aussi faire pion prend tout simplement mais là il va peut-être me jouer un coup comme fou b5 pour essayer de me chatouiller tu me diras sur dame prend des cinq est ce qu'il peut pas quand même jouer fou b5 fou b5 je peux faire fou prend pion prend j'ai à 5 aussi je vais essayer de faire dame prend des cinq a priori c'est pas de risque ensuite j'ai eu cavalier e4 qui arrive donc il va être plus ou moins obligé de prendre en f6 je vais faire pion prend j'ai une position assez complexe bon après il faut que je fasse gaffe parce qu'il ya le contrôle du centre je m'en j'ai peut-être confondu les trucs mais je sais que c'est pas si facile pour les noirs pour les blancs d'arriver à profiter de de ce retard de développement j'ai un quand même une certaine initiative on va dire parce que j'ai des pièces mieux développées l'inconvénient c'est que madame en dessin qu'elle va être obligé voilà plus ou moins d'être chassé à un moment à 3 évidemment je peux pas jouer fou à 5 donc je suis obligé de prendre et là si je me rappelle bien il y avait un coup qui était fort qu'est ce que c'était déjà j'aimerais bien m'en rappeler mais j'en rappelle plus est-ce que je peux jouer roi h8 avec idée de mettre la tour sur g8 tout de suite ça peut être une idée mais lui peut échanger les pièces est ce que si je joue dame à 5 dame à 5 c'est une idée pour jouer ses 5 aussi dame à 5 il peut jouer dame b3 il n'y a pas vraiment de menace pour l'instant enfin il menace peut-être pas grand chose mais il faut quand même que je fasse attention on va jouer roi h8 on va chute mondiais et éventuellement s'il fait petit rock je vais jouer tour g8 et essayer d'aller appliquer attaquer ça j'ai un peu de mal à me mettre dans le dans la dans le dans le move comme on dit je suis un peu sorti du truc il faut que je me que je me reconcentre alors dame c4 c'est un coup assez logique maintenant ça me permet aussi par exemple de jouer dame prend à 4 cavalier à 5 et c5 c'est un enchaînement de coups assez thématique on va dire pour pour tout de suite jouer sur la colonne c après je comprends son envie d'avoir chassé madame puisque évidemment la dame était assez pénible sur cette diagonale parce qu'elle en plus elle empêchait le développement des pièces il y avait tour g8 toujours et de la pression sur g2 là après cavalier à 5 alors s'il peut jouer cavalier d2 mais cavalier d2 il pourra pas roquer après parce que j'aurais cavalier prend c4 et fou des trois et mon fou en fait ici il est quand même assez gênant pour ces pièces il empêche la tour d'aller sur la colonne b donc c'est pas si simple pour lui et donc on voit pas trop pour l'instant l'importance de la faiblesse de ma colonne en fait de mes deux mois du fait que j'ai pas eu accès à la colonne que j'ai que j'ai abîmé ma structure de pion pardon donc là je joue tour c8 mon idée c'est de prendre des quatre et de m'infiltrer sur la colonne sur la colonne c'est chose que je suis pas obligé de faire tout de suite mais ça peut être ça peut être important là évidemment s'ils me laissent faire je vais prendre prendre jouer tour c1 échec et doublé les tours sur la colonne c'est bon et ça maintenant c'est la position où je dois réfléchir ici parce que si je prends des quatre qui fait c'est prendre et 4 bon ça je pense que je dois le faire mais il ya des cas aussi je peux jouer c4 mais je pense que c'est pas d'actualité je pense que puis on prend des quatre c'est un coup normal mettre la tour sur c3 ça a l'air plus ou moins logique aussi on va essayer de doubler les tours donc à 4 c'est logique maintenant on va mettre une tour sur c8 la colonne b il n'y a pas de problème je vais jouer b6 je pense que les noirs ont confortement confortablement égalisé si ce n'est même on peut être pris l'avantage donc fou e4 mon idée maintenant c'est de jouer éventuellement fou d5 de repositionner mon fou sur cette diagonale je pense que j'ai une position tout à fait convenable même peut-être même avantageuse j'ai du tour c2 qui peut arriver aussi avec il est tour prend tour prend voilà par exemple tour c2 c'est un coup parce que tour prend tour prend il va être obligé de jouer fou d1 je vais bouger ma tour et il n'a pas beaucoup de facilité pour se développer donc là il va falloir quand même peut-être accélérer donc je vais jouer tour c2 il peut pas doubler les tours sur la colonne b sinon j'ai tour prend e2 et fou prend b1 donc là il est quasiment obligé de prendre donc je peux faire je peux prémouver tour prend maintenant il faut qu'il joue peut-être fou d1 comme ça il protège ce pion et après fou d1 je vais jouer peut-être tour a2 avec idée de ramener le fou en c6 et de piquer le pion a4 je suis content d'avoir justement ah il a joué ça comme ça ok ce qui a peut-être plus de sens d'ailleurs là si je joue fou c6 il joue fou b5 si je joue tour a2 il va jouer quoi sur tour a2 il va peut-être essayer de trouver du contre-jeu en rentrant sur la colonne sur la colonne c mais je vais jouer tour a2 il peut pas tout de suite rentrer sur la colonne c'est parce que j'ai le fou e2 en l'air je suis content en fait d'avoir doublé mes pions en quelque sorte si parce que j'ai mon roi qui n'a pas de match du couloir j'ai un légère avantage au temps en plus qui est pas du tout mépris négligeable dans ce genre de circonstances donc là je vais jouer à 6 il va probablement essayer de jouer fou d7 voilà maintenant il veut rentrer il veut rentrer sur la colonne alors est-ce que je ramène mon roi ici si je ramène le roi en g7 il va jouer tour ici si je joue qu'avait c6 qu'est ce qu'il va faire ok c'est si c'était peut-être pas très précis parce que maintenant il peut enlever le cavalier 1 voilà et pousser si je prends à 4 il à f3 si je prends à 4 il à f3 fou ici moi je vais prendre à 4 ou des 5 je vais sortir le fou en b3 maintenant il ya des 4 qui en l'air mais ça n'a pas l'air ça a vraiment pas l'air suffisant pour moi cette histoire je vais jouer tour d1 c4 je pense que j'ai pas bien négocier à quoi que fou f1 il peut avoir des petits problèmes techniques parce que maintenant justement les pièces peuvent pas trop bouger mais il va juste jouer roi g2 roi h1 il va revenir h4 joué roi g6 il faut que je fasse attention à pas à pas affaiblir ma position pour rien donc l'avantage c'est que son cavalier par contre il sortira quasiment jamais voilà on va recentraliser tout ça j'ai quand même le roi qui est très actif mais je pense que ça c'est juste c'est juste nul cette position je vois pas comment je peux comment je peux progresser je vois comment je peux perdre ça c'est sûr je vais essayer de pas me j'ai proposé nul parce qu'il me semble que la position est juste égale voilà et le nul a été accepté donc bon c'est dommage j'avais une bonne partie et j'ai un peu j'ai un peu gaspillé tout ça bon après la loose c'est que ça compte pour le hello donc je viens de perdre 15 points et l'eau là dessus mais bon ça c'est la vie donc j'ai les blancs dans la deuxième je sais pas si vous la voyez j'espère que jul a réussi à me à me suivre donc j'ai rien que je vais je vais changer un peu de la précédente fois où j'avais joué beaucoup de j'avais joué beaucoup de col je vais essayer de jouer des lignes un peu plus principales sans grande conviction alors on va essayer de jouer un truc un peu plus tranchant que d'habitude mon système fou c4 cavalier d'e2 c'est un système qui est très à la mode depuis depuis que magnus justement c'est remis à beaucoup de jouets alors b6 on va jouer dame d2 et je crois que c'est car on a qui joue comme ça l'arrivée au fd1 l'idée en fait c'est que si les noirs décide d'approcher d'avoir une approche vraiment statique de la position c'est à dire à prendre en d4 et jouer sur la casse et 4 je vais utiliser ma tour à pour aller en c1 d'ailleurs tour à c1 ici ça me semble être le coup et là je crois qu'il ya des fous il ya du fou f4 ici je crois si je dis pas de bêtises fou f4 et peut-être cavalier e5 ici ça c'est une idée ça des fois cavalier e5 à mes cavaliers 5 je peux juste bouger la dame donc fou f4 qui va jouer dame c8 je suppose et là soit je vais jouer d5 soit je vais jouer dame e3 au coup d'après il ya faux 5 qui existe aussi faux 5 c'est un coup mais là je pense que ça perd parce que vous prendre 5 cavalier prendre 5 à dame f4 à la fin et sa dame elle est clouée donc e5 c'était mon autre idée mais e5 gb je pensais que je pouvais jouer f5 ici à tort peut-être mais je pensais que ce coup était peut-être très pénible pour lui tour d7 c'est assez normal et maintenant je joue d5 et là normalement son cavalier il doit jouer cavalier a5 il va devoir amener le cavalier en a5 mais là je vais avoir fou j'ai fou ici je pense à fou b5 il va jouer fou c6 je vais prendre à tour ici ok donc bon ça ça devrait après c4 est ce qu'il ya quelque chose de grave après c4 c4 à 6 x 4 ça devrait il va peut-être faire fou cavalier prend c4 tour prend c4 mais il va avoir des problèmes sur le pion je pense que j'ai une position avec un bon avantage ici c'est peut-être pas la folie va falloir que je fasse gaffe quand même à ce pion d'ailleurs il faut peut-être jouer dame d3 ici pour éviter pour éviter des petites entourloupes s'il joue f5 je vais jouer f3 j'ai du fou d2 qui peut arriver alors lui cavalier son idée avec fou b7 c'est certainement de laisser revenir le cavalier sur d6 via b7 mais ça je peux toujours essayer de l'éliminer avec fou c6 au moment où il arrive en d7 après s'il me joue à 6 pour essayer de gagner du temps je vais surtout avoir du contre-jeu sur la colonne b et ça peut être dangereux ces positions pour lui je suis pas convaincu de dame d3 en fait ici c'est assez paradoxal mais je pense que f4 était peut-être plus fort je viens d'y penser seulement maintenant d'ailleurs je me demande est ce que je peux jouer parce que puis on prend f4 fou prend il va être obligé de jouer tour d8 son cavalier il est loin quand même donc f4 ça me semble ça me semble intéressant et dame f7 j'ai pas compris je vais jouer fou prend f4 sa tour elle va bouger maintenant est ce que je peux coulisser la dame sur g3 pour aller un petit peu embêter tout ça ça a l'air d'être un coup un dame g3 avec des idées de fou c7 peut-être j'ai des idées de 5 j'empêche fou g4 aussi par contre ma tour en d1 elle est peut-être pas si bien placé si je joue pas avec la poussée d6 c'est peut-être pas la bonne position pour moi pour mon pour ma tour je suis pas si convaincu que ça demande de mon idée parce que j'ai des problèmes pour pour replacer mes pièces il ya le pion e4 qui peut être faible donc là il joue h5 il a certainement l'idée de jouer g5 aussi de jouer fou g4 donc je vais jouer h3 parce que j'ai pas envie qu'ils jouent fou g4 il joue h4 alors ça c'est sûr dame prend h4 il ya g5 je suppose c'est clairement ça son idée est ce que je peux jouer qu'est ce qu'il veut faire en fait est ce que je peux jouer dame f3 ici dame f3 mon idée c'est peut-être sur g5 de jouer un coup comme fou d2 dame f3 c'est peut-être pas très précis alors la fou d7 ouais c'est un coup qui me dérangeait ouais parce que maintenant je vais avoir un petit problème avec le pion c4 alors est ce que je peux prendre prendre fou d2 cavalier ici je peux aussi le laisser là est ce que je peux jouer k et c3 et c3 fou prend cavalier prend joué k et c3 parce que le cavalier peut arriver sur c7 et e6 après ça aussi ça peut être une belle case pour mes pièces je suis un peu mieux autant c'est pas c'est pas tonitruant pour l'instant mais ça peut avoir son importance alors est ce que d6 c'est un coup d6 c'est quand même un coup que je dois envisager parce que d6 8 k et d5 ça peut être pas mal là ça lui permet de jouer tour e6 mais je sais pas ça me semble quand même très suspect ce qu'il est en train de faire est ce que je peux faire fou prendre un prend cavalier b5 aussi vous prendre un prend cavalier b5 qui a et prend c4 cavalier c7 j'attaque son cavalier il bouge bouge tac je prends ça ça me semble pas nécessaire pour l'instant moi je vais jouer un petit coup de roi h1 parce que j'ai pas envie qu'il est fou des quatre échecs qui traîne ça peut toujours être utile peut-être que là il veut jouer f5 aussi c'était ça son idée si c'est ça son idée du coup je l'ai loupé tout simplement ça peut être ça peut être une idée f5 c'est assez désagréable d'ailleurs comme idée f5 donc là il joue tour ici je vais jouer un coup de tour 1 j'aimerais bien pouvoir valoriser mon avantage autant en fait donc ils jouent fouet f8 alors bon là j'ai vraiment envie de commencer à à l'attaquer en fait j'ai envie de faire quelque chose de plus de plus de plus dynamique donc est-ce que je peux jouer un coup comme fou h2 donc qu'est ce qu'il veut faire lui je vais jouer fou h2 mais fou h2 il va peut-être jouer fou h6 je vais venir en c2 je peux doubler donc là il prend je fais cavalier prend je menace de venir en c7 donc là il est plus ou moins obligé de jouer tour d7 tour d7 est-ce que je peux pas commencer à jouer e5 ici non pas tout de suite par contre il menace a6 c'est le pion qui va être en l'air donc il faut jouer dame d3 comme ça maintenant sera trois je peux revenir à 3 je reviens maintenant il ya la faiblesse en b6 si je vous fous h2 je vais prendre je vais jouer e5 pour installer mon cavalier sur e4 je vais prendre je vais jouer cavalier e4 qui attaque la tour la tour est obligé de bouger et ma tour va arriver en f1 et là je pense que j'ai une position qui est quasiment gagnante parce que son roi est beaucoup trop faible le cavalier est trop éloigné voilà on joue tour f1 dame g6 dame e7 est quasiment forcé maintenant est ce que je peux jouer tour f6 tour f6 ça a l'air normal on attaque g6 on menace b6 aussi voilà on va prendre le pion b6 mais maintenant je menace aussi le pion a6 je m'enroyais pas en réseau de maths je vais prendre à 6 normand ça craint pas j'ai bien dit normalement et je peux aussi gagner la partie directement avec y'a des cavaliers prend c5 aussi qu'elle prend cavalier prend dame prend g6 roi h8 dame h5 et tour h6 on va essayer ça c'est peut-être pas nécessaire peut-être que j'en fais trop ce qui est tout à fait probable et on fait un petit échec et je ramasse la dame cette partie elle s'est bien passé bon c'est dommage que la première j'ai pas réussi à concrétiser cette position j'avais une position vraiment bien bien avantageuse et j'ai donné la deuxième partie c'est plutôt mieux passé je pense avoir mal joué à un moment mais bon donc là e4 5 cavalier f3 kc6 plus c4 sans surprise ça m'étonne pas qu'ils jouent ça et on va jouer une italienne classique c'est pas mon fort c'est pas ma grande spécialité je vous le cache pas mais c'est des positions que bon j'ai un peu d'expérience on va dire là dessus h3 h6 et là qu'est ce que je fais déjà et je fais que je crois que je fais ça comme ça c'est une ligne que charier ma mediarov joué pendant longtemps c'est pas bête c'est vraiment ça a du sens l'idée en fait c'est très vite d'arriver à jouer c6 d5 donc j'ai une certaine souplesse on va dire avec la avec la poussée donc déjà on remet le cahier sur g6 on va jouer c6 fou b3 fou b3 il veut jouer d4 donc je vais jouer fou b6 parce qu'il veut jouer d4 sans se prendre des trucs avec d5 c'est assez logique moi j'étais pas obligé de jouer ça j'aurais pu jouer tour 8 je vais m'en rendre compte parce que d4 pierre prise il y avait fou b4 donc peut-être que fou b6 c'est un coup inutile c'est un peu mon défaut dans ces positions j'en ai d'autres mais notamment mon principal défaut c'est de jouer des coups un peu facile on va dire c'est ça voilà fou b4 c'est un coup qu'on joue comme on dit avec la main alors qu'en fait non pas du tout vaut mieux prendre son temps et s'appliquer voilà ça permet des 4 bon alors normalement on prend des 4 il prend des 4 et on joue un coup comme 6 j'ai pas été précis là je suis pas très content de mon ouverture j'ai manqué vraiment beaucoup de précision dans cette dans cette position je vais jouer fou aussi ça me dit rien qui vaille mais bon on va jouer il faut jouer des coups comme on dit petit coup de dame d7 peut-être parce que d5 ça marche pas pour l'instant donc on va jouer dame d7 et on va mobiliser la deuxième tour en d8 on va se préparer à une ouverture violente du centre ça peut être ça peut être une possibilité je suis pas sûr je suis pas sûr que la position soit si mauvaise mais je suis absolument certain qu'elle n'est pas si bonne si vous si vous sentez la nuance alors là justement voilà il ya du pion prend des quatre tu on prend des quatre fois cinq qui traînent dans ces positions ça je sais que c'est une des clés de la position il ya du fou prend h3 aussi est ce que je peux prendre h3 tiens est ce qu'on s'amuse à faire fou prend h3 puis on prend h3 dame prend h3 pourquoi pas si j'ai une réfutation s'il ya une réfutation claire on le fera pas mais est ce que vous est ce qu'on en voit une j'en vois pas de voir il va jouer peut-être fou d3 fou f1 pour essayer de tout défendre c'est vrai donc là je peux pas jouer à 5 ça c'est sûr alors j'ai quand même envie de calculer fou prend pion prend dame prend fou d3 qu'est g4 qu'est g4 il joue juste fou f1 et adieu ok donc je dois prendre là il a le choix entre cavalier prend et fou prend et puis on prend même si on prend ça me laisse fois 5 moi j'ai quand même mis de retard à la pendule va peut-être falloir que je me secoue parce que je suis un peu lent ça serait dommage de permettre l'égalisation aussi rapidement donc il fait fou prend qui est assez qui fait cavalier prend qui est assez normal maintenant si je prends il va reprendre avec son fou et mon cavalier mal placé donc là du coup si je fais fou prend h3 puis on prend h3 dame prend h3 ça donne quoi il va jouer qu'il va jouer dame f3 après je vais jouer kg4 bon allez on est là pour s'amuser de façon j'ai pas le temps de façon de calculer j'ai pas le temps de de tournicoter comme on dit qu'on va faire ça il peut venir défendre facilement dame f3 ça défend ça défend absolument toute la maison mais cavalier e5 cavalier e5 ça sert à rien qu'est g4 est ce que kg4 ça sert à quelque chose il peut jouer dame g2 dame g2 je peux bouger madame il a cavalier f5 donc dame g2 je vais devoir échanger prendre e3 ensuite et après jouer cavalier e5 peut-être pour essayer d'aller sur c4 ou g4 je vais essayer de profiter du clouage je suis pas sûr que je profite de grand chose mais il faut bien jouer quelque chose voilà qu'elle prend e3 s'il fait pion prend e3 si j'arrive à jouer cavalier e5 g6 je vais être plus ou moins d'accord avec cette position cavalier e5 c'est assez normal le problème c'est qu'il a a5 et a6 ça ça peut être un souci pour moi a5 c'est désagréable bon il faut garder les pièces j'ai pas le choix donc fou c7 a6 le problème maintenant c'est que ça va me fixer le cavalier là donc il va falloir que je joue b5 et ca et c4 ensuite si je vous fous b3 je vais jouer à 6 moi même du coup mais du coup maintenant il va pouvoir peut-être jouer f4 oui mon sacrifice était vraiment tout à fait spéculatif il n'y a pas de j'ai plus j'ai aucun doute avec cette balle il ya plus à 5 quand même qui traîne faut qu'ils fassent gaffe j'ai du pion à 5 si j'arrive à jouer g6 et mettre le roi en g7 peut-être que sur un malentendu ça peut éventuellement bon je mets du conditionnel bien se passer ma position est quand même solide bon après j'ai quand même beaucoup de matériel en moins là il ya du cavalier en plus non c'est bête ça il ya cavalier f5 échec qui va arriver je vais me prendre une énorme attaque de matelas il ya du cavalier f5 qui va arriver ça va pas le faire ça va pas du tout le faire même voilà bon ben là il menace clairement cavalier f5 donc on va jouer tour h8 on va laisser je suis un peu déprimé de cette partie j'ai quand même très très mal joué cette partie alors il ya le pion à 5 qui traîne qui est pas prenable pour l'instant parce que sinon il va me piquer d6 mais là je vais vite me barrer avec mon en fait c'est mon but voilà je vais jouer roi f8 je vais essayer d'être solide tour prend g6 waouh c'est joli surprendre très joli tour prend g6 bon on va jouer c5 on va contre attaquer parce que là si je prenais en fait il avait cavalier e6 c'est passé c'est nul ce que je viens de faire c'est complètement bidon c5 mais c'est juste qu'il faut jouer vite voilà là je suis en train de me prendre l'énorme attaque de maths dont je vous parlais elle est là comment je peux me défendre parce que si mon cavalier bouge il ya tour ici si à tour h7 il ya tour g8 mat tour g8 c'est le prochain coup d'ailleurs il me semble que je peux abandonner cette partie dans vos belles parties j'ai fait j'ai très très mal joué donc voilà un ennemi un ennemi c'est dommage mais bon c'est mérité il m'a il m'a juste il m'a juste complètement massacré strictement rien à dire donc là j'ai lancé le challenge le retour j'attends sa réponse qui ne me vient pas c'est dommage je vous prends h3 c'était peut-être un petit peu optimiste alors là je les challenge et mais il répond pas je sais pas pourquoi pourquoi il répond pas il est hors ligne en fait jules je suis là je suis là mon adversaire est parti alors il est parti il est déconnecté il a dû avoir un bug ça il m'a bien déchiré dans la dernière moi j'ai très mal joué il ya un peu d'écho mais quoi il ya un peu d'écho du coup je pense que je m'entends de part ton ordi mais c'est pas très grave à attendre qu'ils reviennent oui non c'était pour savoir si c'était si tu savais quelque chose si t'en savais plus ou pas non je sais pas mais sinon tu peux le défier à la main si jamais le bouton rematch ne marche pas tu peux le blan il est juste marqué en ligne à il est marqué en ligne alors attends je vais aller voir son stream pour un ami un ami match serré il a bien joué la dernière ouais ouais mais j'ai bien joué celle d'avant aussi j'ai bien joué celle d'avant très très propre j'ai adoré cette petite il m'a défié je crois il m'a défié ok bon bah je te laisse alors bonne chance bon on va répéter la la gunfield ça s'était plutôt bien passé et puis bon ah il change ok il va jouer un gambit dame gambit dame on va jouer une catalane tiens pour pour voir c'est un joueur solide donc j'ai plutôt tendance à penser un joueur dynamique j'ai plutôt tendance à penser qu'il va pas jouer de position à ce sling avec c6 alors ça c'est une ligne qui me qui me rappelle les souvenirs on va jouer dame c2 et k et bd7 donc là il ya plein de coups possibles mais moi j'aime j'aimais bien aimer une époque ce coup à quatre qui est certes très difficile à comprendre mais d'ailleurs je le comprends toujours pas mais j'avais bien aimé j'avais vu à rognant jouer ça j'avais eu pas mal de monde jouer cette ligne des fois l'idée c'est de sortir le cavalier par a3 en fait parce que souvent on est obligé de bouger le fou pour jouer k et d2 là on peut mettre le cavalier sur a3 après bon voilà et là ils jouent cavalier f5 ça c'est un coup normal l'idée principale c'est surtout de jouer à 5 et de prendre de l'espace sur sur l'aile dame on menace a6 aussi pour casse et pour abîmer la case c6 c'est bizarre ce qui fait qu'elle prend des deux maintenant j'ai eu 4 aussi à ma disposition peut-être un petit plus après c'est rien de c'est rien de transcendant je suis pas gagnant c'est juste un petit plus agréable alors la question justement là c'est de savoir est ce que je joue au 4 ou pas 4 6 prend 4 je fais cavalier prend il va jouer b6 je vais prendre aussi je vois un petit un petit truc en plus là il peut prendre en c4 par contre ça c'est une autre possibilité que j'ai oublié d'envisager mais c'est vrai qu'il peut prendre des fois en c4 et après cavalier prend ou dame prend jouer b5 ou b6 c'est une possibilité tout à fait tout à fait envisageable après sincèrement je pense que les blancs ont un plus ici parce que c'est une position quand même très très agréable donc là on met en général une tour sur d1 alors il ya une autre possibilité aussi c'est de faire ses prends ou de 5 cavalier 8 et ses prends il va faire reprend il va ressortir le cavalier par c7 donc ça ça me va pas non je veux jouer un truc plus 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 propre après mon pion à 5 pour faire gaffe des fois il a du fou b4 qui arrive il ya du fou b4 qui peut arriver je vais jouer tour fd1 c'est bizarre j'aurais préféré la mettre en tour mais en d1 au moins quand je vais bouger mon cavalier si je joue cavalier e5 et qui prend 4 voilà bon ça c'est fou b4 il était prévu il était prévu que je joue dame a4 si tout va bien dame a4 il peut prendre là je fais cavalier prend bon je suis content si puis si je pique le fou de cazor dame a4 je protège le pion et j'attaque le fou si il joue dame e7 par contre je vais avoir je vais voir les deux pour essayer ensuite de jouer donc ça oui voilà c'est à peu près logique qui reviennent là maintenant ils menacent est-ce qu'ils menacent b5 non j'avais j'avais comme idée de jouer cavalier e5 initialement ici cavalier e5 c'était mon idée principale peut-être que c'est complètement débile parce que je peux pas jouer 5 derrière après je peux jouer b4 mais allez ya le pion ah oui oula peut-être pas faire de b4 tout de suite on va se détendre un peu cavalier e5 ça me plaisait à tort peut-être parce qu'il ya peut-être c5 à c5 je n'ai pas envie d'aller je suis persuadé que les blancs ont l'avantage encore dans cette position c'était pour ça qu'ils voulaient peut-être garder mais ça stratégiquement c'est censé être une catastrophe parce que je dois pouvoir jouer b4 maintenant et il va plus beaucoup bouger en fait j'ai un contrôle du centre qui est extraordinaire après je peux ça veut dire que je peux ramener madame aussi sur c3 la casse b6 et faible à vie la casse c6 et dans là il peut jouer fou d7 mais fou d7 je peux prendre d7 et peut-être même prendre maintenant ça c'est bête mais c'est il ya des cas où on peut prendre la j'enlèverai la dame en fait si j'ouvre d7 dame c7 il va me il veut essayer de me faire des misères sur le sur le cavalier on va jouer f4 c'est assez comique comme position je sais mais tour à c1 alors est ce que là je gagne du matériel ou pas si on prend des 5 et on prend des 5 non pas encore on va remplacer la dame en b3 mais un vis-à-vis des agréables avec sa dame là il va jouer dame c'est sûrement voilà il bouge pas beaucoup mais il faut que j'arrive à faire quelque chose de cette de cet avantage parce que si je si j'en fais rien ça sert à rien d'avoir d'avoir tout pousser je vais placer madame je vais la replacer en ce que je peux jouer g4 je dame 3 peut-être que je joue un peu plus vite h3 voilà c'est pas mal h5 il veut peut-être jouer fou h6 pour activer son fou sur les cases noires ici c'est c'est je suis assez déçu du fait de pas avoir obtenu plus que ça mais bon de toute façon c'est ce que j'ai obtenu il faut faire avec cavali e8 bon vous savez quoi je commence à en avoir marre donc on va y aller je vais jouer g4 g5 je m'en fous il peut jouer son cahier d6 je vais jouer g5 je suppose que son idée c'est de jouer cahier d6 voilà on va jouer c5 on va le laisser prendre en e4 et après je vais mettre toutes mes pièces sur la colonne à la colonne h donc ça c'est assez logique maintenant je dois jouer roi f2 je vais essayer de passer mes tours sur la colonne h madame en e3 elle contrôle bien pour l'instant tout ce qui se passe il n'y a pas de rupture il n'y a pas de rupture gagnante parce que même si je joue f6 je prends j'emmène l'autre cavalier sur f3 là je vais passer ma tour sur la colonne à ma tour sur la colonne h c'est à ce pion qui traîne je dois faire attention quand même je dois faire attention je peux aussi jouer cavalier à l'enquête où la fiche fait je voulais créer g4 c'est assez marrant qu'elle est est-ce que je peux jouer je vais jouer tour h1 parce que maintenant je pensais jouer cavalier b3 comme ça je reprends e4 et normalement je contrôle pas mal de choses mon idée est simple façon je vais jouer tour h7 et je vais doubler il n'y a pas de on va pas le matériel maintenant avec des pièces comme ça si je suis pas censé si je gagne pas cette position c'est qu'un c'est qu'il fait pas de mal la dame elle peut aller en h3 je pense voilà on menace tour h8 mat et je menace tour prend g7 dame h6 et tour h1 donc on va juste on va juste essayer de terminer la partie de manière propre bon c'était pas c'était pas exceptionnel mais tour h8 ça doit faire mat si je dis pas de bêtises ouais j'ai tourné un peu dans tous les sens dans cette partie mais au final je pense que j'ai trouvé une bonne bonne conception ça passait par la poussée du pion g en fait qui a tout changé la partie du pion g la poussée du pion g a aidé beaucoup une fois que le pion arrive en g5 ça permet ça permet beaucoup de choses donc là il va me répéter son italienne donc il faut que je fasse gaffe parce que j'ai été particulièrement ridicule à la partie d'avant je vais changer ce schéma bien sûr parce que j'en ai marre d'être ridicule toujours dans la même position à ça par contre la joie à 6 on va la jouer comme ça cette fois je vais jouer assez c'est fou à 7 j'ai jamais vraiment compris ou est cru d'ailleurs à ses schémas à ses schémas a4 b4 avec les blancs j'ai jamais vraiment saisie on va dire la vraie de la vraie dangerosité du truc à tort hein bien sûr parce que je pense qu'il y en a vraiment une mais on va dire qu'en pratique j'ai jamais rencontré pour l'instant un joueur qui m'a fait ressentir que que je pouvais vraiment me faire pulvériser battre massacrer humilier avec avec ce schéma même si bien sûr je le respecte mais j'ai jamais trouvé ça on va dire voilà transcendant après je sais que d'un point de vue pratique c'est très dangereux j'ai eu l'occasion d'analyser un peu cette position aussi c'est dur alors la b5 n'est pas menacée pour l'instant enfin à peu près on va dire parce qu'il ya toujours des histoires de fou prend f2 et de tour en 1 qui traîne donc on peut jouer dame d7 maintenant ça peut arriver donc il faut faire attention donc là un petit coup d'âge 6 en général c'est toujours dans les cartons pour empêcher du cavalier g5 parce que lui il aimerait bien que je prenne en c4 et reprendre avec le pion d pour pouvoir obtenir une sorte d'étau sur mon centre moi mon plan ça va être de jouer tour a d8 et d5 le problème c'est que dès que ma tour a va bouger b5 va devenir pénible parce que le fou en a7 sera en l'air donc là son idée c'est de prendre aussi c'est de me jouer b5 suivi de c4 si je dis pas de bêtises c'est comme ça que ça marche ou c4 tout de suite il ya qu'à aller prendre b4 mais en général il joue b5 d'abord on enlève le cavalier et ensuite il joue c4 et là mon idée ça va être de passer les pièces sur la colonne sur le roi pour essayer de profiter justement de ce fou en a7 qui est quand même assez dominant et le coup h3 c'est un coup qui peut regretter si j'arrive à mettre une pièce en f4 par exemple ma tour en e6 elle peut coulisser sur la sixième rangée et elle peut aller créer des menaces assez clair par exemple imaginons que je met ce cavalier en f4 et je joue tour g6 il ya du h3 il ya du g2 enfin il ya des choses qui traînent un peu partout donc la position peut être très vite désagréable pour les blancs mais bon enfin il n'y a pas de pas d'enflammades c'est pas il ya rien de gagnant alors justement là est ce que je peux jouer k et g6 normalement cavalier h5 il va me jouer g3 donc ça c'est pas utile d5 il peut jouer qu'est ce qui peut jouer b5 peut-être donc je vais jouer pour ae8 d'abord je vais prétendre que b5 ne me dérange pas ce qui peut faire d'ailleurs b5 je vais jouer cavalier e7 je vais replacer ce cavalier sur g6 il prend à 6 fait pion prend et c'est la vie et je vais essayer de jouer d5 à un moment s'ils jouent c4 je vais être assez content on a vu magnus jouer cette position quasi similaire contre contre ding les rennes pendant la finale non c'est pas je sais plus et là après b5 en plus des c6 d5 qui peuvent arriver donc déjà lui on va l'amener ici c'est sa place maintenant c6 et d5 peut être encore plus fort le cavalier en f4 pour l'instant c'est pas terrible mais c6 je pense que je suis plus ou moins obligé de le jouer je peux aussi ressortir le fou je peux aussi ressortir le fou c'est une possibilité mais j'aime bien le coup c6 c'est peut-être pas une meilleure idée on va dire mais j'aime bien le coup c6 parce que justement d5 ça peut devenir très dangereux j'ai les pièces qui sont quand même de placer de manière assez harmonieuse et une fois que la position s'ouvre ça peut vite bien se passer mon fou en a7 rayonne quand même cavalier f4 j'estimais que c'était trop tôt à cause de fou c1 et fou e3 voilà c'est peut-être cavalier f4 était un coup donc là il me donne du matériel ou pas si je prends d4 il va faire cavalier prend fou prend dame prend et le pion e4 sera suffisamment protégé mais le pion b5 sera en l'air alors on va essayer de faire ça il a fou prend en fait c'est ça que j'ai pas vu il a fou prend des quatre je suis bête mais fou prend des quatre je vais jouer fou mais vite j'attaque le pion e4 et je des fois j'ai des d5 avec mon france et 3 qui traîne d'ailleurs est ce que j'ai pas d5 non tout de suite ça me semble pas très logique mais là d5 ça peut être un coup d5 puis on prend des cinq tu reprends 1 cavalier prend un fou prend g3 puis on prend g3 et je reprends peut-être en d5 et j'ai une position plutôt plutôt bonne je pense parce que son roi est abîmé alors il me laisse le faire il me laisse le faire et alors est ce que sur d5 il ya pas de il ya du fou f6 non moi je vais jouer d5 de toute façon il ya maintenant il faut on va passer à l'action je pense que mes pièces sont prêtes pour d5 et mon fou en b8 on voit qu'il se libère sur la case g3 il fait fou prend f6 très bien on va faire puis on prend autour on va faire tour prend donc il va faire puis on prend des 5 je suppose je vais prendre un après j'ai pas peur des clouages sur la colonne d non plus parce que j'ai toujours des dames à 7 échecs une fois que j'aurai joué d5 c'est possible cela dit faire peut-être que oui peut-être que j'ai sous-estimé un truc c'est peut-être pas si clair cavalier h5 cavalier h5 ok on met la tour ici on va prendre une fois on va prendre deux fois en prenant de 5 donc là son idée sur dame des 5 c'est de me prendre dame c8 échec ouais mais j'aime bien c'est le cavalier f8 bon ça ça doit être égal j'ai un petit avantage autant j'attaque son cavalier en h5 en fait et s'il fait un truc dans tourloupe je prends d'âge dame 5 en fait qui protège le fou attaque le cavalier dame h2 je peux je peux défendre tout ça là ça ça devrait être ok pour moi donc là il menace il veut clairement essayer de faire de tenir sa position je vais mettre la dame en e2 ok elle est sur e6 est ce que je joue g6 ici ouais je vais jouer g6 ça ça me semble un peu bizarre comment je peux faire pour lui poser des problèmes c'est ça ma question est ce que je peux lui poser des problèmes déjà est ce que je peux lui poser des problèmes objectivement on va recentraliser la dame d1 échec et dame d5 maintenant il va essayer d'amener son cavalier sur e5 donc je vais jouer cavalier c5 cavalier e4 est-ce que je peux faire cavalier prend f2 ici cavalier prend f2 ouais je vais essayer cavalier prend f2 de toute façon on est là pour jouer comme on dit alors là par contre ça semble être un truc qui va pas si je fais échec qu'est ce qui se passe sur échec et là sur cavalier g4 est ce que je suis maté ou pas ah oui j'ai dame il ya dame à mate oh là là j'ai pas vu ça dommage et voilà encore une partie que j'ai lamentablement donné pas donner non je vais pas perdre mais j'aurais pu être beaucoup mieux que ça je vais jouer échec ici je vais faire dame range et 6,7 échec, range 4, range et 7, f6, 6, range 7, bon j'ai eu un plan de plus même si je pense que j'ai pas optimisé c'est quand même pas négligeable c'est pas n'importe quel pion, on va faire dame f5, on va faire dame f4 échec, est-ce que je fais h4, on va faire h4 comme ça je prends tout sur échec, 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 h3, dame a7, bah mate bon ça là elle était importante ça c'était important, allez maintenant il me manque un point je pense, il faut s'appliquer il faut s'appliquer et pas faire n'importe quoi donc il va me répéter peut-être son truc là ou peut-être me jouer une est indienne d'ailleurs et il change, je vais qu'à f3 et il va me jouer quoi je suis content d'avoir mis 3 points et demi déjà parce que je m'attendais pas à mettre autant de points donc voilà donc il va me jouer une benoni et je vais lui jouer une vieille ligne une des lignes avec fou f4 qui est assez intéressante c'est vieux hein, c'est du old stuff ça je me rappelle plus par contre peut-être dame e2 normalement sur b5, sur a6 on joue a4 à tempo mais les noirs ils ont du fou g4 en fait c'est un truc qui a été découvert il y a je sais pas 15 ans on dirait mais a6 a4 fou g4 c'est plutôt un bon ordre de coups voilà donc bon on va juste je vais pas me prendre la tête on va juste jouer cette partie je ressens un peu de pression évidemment qui n'en ressentirait pas après la débâcle la débâcle française mais alors là il me joue ça comme ça bon je vais la prendre est-ce que je peux jouer alors e5 ça me semble un petit peu optimiste par contre dame e3 roi g7 normalement on joue plutôt du a4 ici mais ça me semble il va aller trop vite en fait il va aller trop vite dans son dans son développement du rock peut-être que j'aurais pas dû prendre en f8 en fait donc là c'est un moment important il faut pas que je me que je m'emmène les pinceaux il faut que je trouve la bonne en le bon ordre dans la bonne logique de la position alors a4 b4 cavalier b1 tour e8 c'est trop lent il va ça va très vite cavalier b1 roi g7 qui a aidé de tour e8 je peux pas me développer alors dame e3 roi g7 fou e2 tour e8 ça me semble plus logique ça dame e3 roi g7 et fou d3 ou fou d2 fou d3 c'est pas mal aussi alors ça par contre ça me dépasse je vais donner un petit coup d'échec parce que je veux pas en fait qu'il y ses tours je veux pas que sa tour elle arrive en e8 trop vite donc je vais donner un petit coup d'échec et normalement après on retire le cavalier voilà on va retirer le cavalier et ensuite je devrais arriver à repousser les pièces noires petit à petit avec f3 h3 même h3 g4 par exemple donc dame f6 c'est assez logique là j'ai un choix difficile mais j'ai envie de jouer f3 parce qu'après j'ai envie de jouer a4 en fait je sais que ça peut piquer les yeux de certains et j'en suis désolé d'avance de donner toutes les cases noires comme ça mais je me rappelle d'une partie de Yusupov contre Miles si je dis pas de bêtises où il avait réussi à dominer absolument toutes les cases noires de son adversaire de cette manière donc là a5 cavalier e5 cavalier f4 il va les menacer d'aller en d3 je peux jouer g3 il va tout prendre en d3 je joue roi e2 il va prendre en b2 et je vais avoir quand même une bonne position ou pas dame f4 le cavalier on sort pas bon on va jouer a5 j'ai pas envie que lui joue a5 en fait donc ça c'était prévu si je perds pas la dame ça devrait être ok cavalier f4 ça a l'air d'être un coup un peu pénible mais g3 cd3 prise prise roi e2 ok donc il méprise en fait ma menace ok et il veut mettre son fou en b5 ce qui est assez logique je vais jouer kc4 ça va permettre à madame de revenir aussi si besoin j'ai totalement dévissé l'ouverture c'est une catastrophe c'est très très mauvais ce que je viens de faire surtout pas reproduire les noirs n'ont absolument aucun problème je pense j'ai essayé de me baser juste sur des considérations positionnelles et c'est pas du tout suffisant là les noirs ont une position très très plaisante gros dévissage alors qu'est-ce qu'il peut faire ici est-ce qu'il peut jouer cavalier f4 cavalier f4 je vais prendre en e5 jouer kc4 et g3 fou b5 c'est le coup qui m'embêtait parce que fou b5 maintenant il menace de gagner le pion b2 donc fou b5 est-ce que je suis obligé de faire grand roc ça m'excite pas des masses mais il me semble que j'ai pas vraiment le choix donc on va faire grand roc alors j'aime pas pourquoi parce que mon pion a5 il est un peu en perdition et c'est pas forcément une bonne nouvelle ça donc voilà là il va prendre je vais faire cavalier prend fou prend fou prend s'il joue dame d8 justement j'ai du e5 et d6 et tout de suite je vais essayer de créer du jeu autour de son roi qui est quand même pas tout à fait en sécurité et il a un problème de collaboration des pièces là par exemple si j'ai le temps de jouer tour e1 je vais être bien voilà là je voulais jouer e5 et je pense que je vais le jouer d'ailleurs parce que plus je le regarde ce coup et plus ça me plaît alors évidemment il faut que je fasse attention il faut que je fasse attention à mon roi mais cette position elle me semble pas pas si facile à jouer pour lui tour e1 maintenant j'ai tour d5 qui arrive voire même peut-être mieux que ça mais déjà tour d5 est-ce que c'est pas déjà très très difficile pour lui cette position après tour d5 il va jouer cavalier f6 prise, prise dame f4 ça sert à quoi parce que là j'ai la sensation que le chaos est proche en fait je me trompe peut-être mais c'est une sensation c'est le principe d'une sensation comment je peux le mettre chaos c'est une bonne question si je joue g3 là cavalier g7 maintenant dame g5 de toute façon il y a un moment où il faut arrêter de parler le temps là est très est très important maintenant on va jouer dame f6 il bouge plus beaucoup on va prendre ça il faut que je fasse gaffe à des dames à 4 je suis mat et dame à 4 je suis même partisan du je vais peut-être sacrifier même menace mat aussi alors il faut prendre f7 ça marche pas tour prend des 4 ça marche pas moi je dois reprendre il va prendre je vais jouer tour e1 il va être obligé de bouger son roi je vais rentrer en e7 il va être obligé de bouger ça je vais prendre je vais pousser d7 il va être obligé de prendre f3 tour e7 tour prend h7 on va prendre le pion a6 allez on va mettre la tour en e7 tour e8 pousser 8 à 6 j'ai raté tour e6 ah mince j'ai raté tour e6 qui gagnait tout de suite on va essayer de gagner quand même je devrais pas être loin je devrais pas être loin de gagner quand même je vais au roi c2 on reprend faire échec la tour sur h4 le roi ici alors tour prend, tour prend roi prend roi prend h2 roi ici roi prend g3 b4 tac 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 non ça ça gagne pas ok donc on va faire tour h5 si j'ai le tour b5 j'ai g4 je pense que là j'ai ça là la finale devrait devrait gagner comme ça on va faire ça on va faire ça on va faire ça maintenant on va remettre la tour ici alors là et on va pousser en b3 faut faire le tour on va faire le tour c'est ça 5 si je tombe pas normalement le match devrait gagner b6 et voilà la malédiction bravo pardon pas de souci et là c'est mérité c'est un gros mot mérité la taille ça fait du bien bravo bien joué je pense que j'ai pas si mal joué que ça non ah oui tu as très bien joué très bien joué bravo exceptionnel j'avais même fait un puissant 6 un moment alors je sais pas si si tu t'en es rendu compte mais c'est exceptionnel on voit rarement ça c'est plus en il est aligné sur la même rangée dans les blancs la b4 c4 d4 4 f4 g4 et jusqu'à g4 ouais c'est là oui tu lui as mis plusieurs master class on n'a pas vu le jour aussi avec les blancs bah celle là déjà avec les blancs était plus celle là je sais pas je pense que j'étais très mal au début j'ai très mal joué ouais non mais je veux dire dans l'idée où il bouge pas une pièce quoi ouais c'est pour ça que le e5 d6 me semblait assez naturel ouais et je pense que j'avais un gain peut-être plus rapide même oh je sais pas mais alors là partir du moment où tu le joues 5 d6 ça sentait bon quand même avec son cavalier il a réussi à le mettre en d4 j'ai eu un peu peur mais non mais c'est quand même à jouer dama 6 échec si je joue au roi g7 en plus à la place de dama 6 oui oui je pense qu'il a une position tout à fait acceptable il est même peut-être mieux certainement mieux même d'ailleurs c'est possible c'est difficile à jouer je pense mais bon choix bon choix ça a payé et ouais effectivement bill bass quelle clarté dans les commentaires en plus c'est exceptionnel non c'était bien bravo et alors cette partie avec les noirs où il fait il fait dame a7 là je pense que c'était un petit misclic ouais c'est sûr parce que je pense que dame b7 oui je vois la dame bs ouais il doit faire nul ouais et dame b7 je pensais jouer est ce que je peux jouer ah non je peux pas jouer h2 dame g2 mais ouais il attaque f7 il attaque f7 en plus à ce moment là je sais pas si on peut voir les parties je sais pas attention je t'entends il faut que je vois ton échec et comment je fais je vais aller sur ton profil je vais voir si on voit quelque chose ou pas oui tu peux voir les parties je pense ouais ouais mais je vais voir sur l'écran si on voit quelque chose a priori on voit alors je parle de celle ci mais il m'a ça m'a surpris je m'attendais à être beaucoup plus secoué que ça mais je pense que la première partie sur la grune feld lui a fait très très mal en fait au moral parce que c'est son ouverture principale la grune feld ça je savais ouais oui dans la grune fait tu l'as bien tu l'as bientôt misé il n'a pas osé là il n'a pas osé la rejouer ouais ouais bah oui et c'est du coup bas ça le met un peu dedans parce que s'il avait prévu de jouer ça tout le temps ça s'est vu d'ailleurs la 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 oh mais je lis il joue des catalans enfin il joue des trucs comme ça avec les noirs je l'ai vu battre notamment xiong à à biel comme ça en cette même ouverture donc il joue plusieurs choses il n'est pas non plus là il m'a fait n'importe quoi sur la catalane il était aux fraises ouais ouais après il a peut-être il a peut-être eu plus de mal à se reconcentrer comme parce que ça a été long de la mise en la mise en marche donc peut-être qu'il a eu du temps à se déconcentrer non mais cette partie c'est incroyable parce que j'ai mal géré parce que déjà des cinq je suis pas sûr que ce soit bien mais c'est tellement logique alors attend là vous voyez bien ouais ça a l'air d'aller alors attend je vais mettre le score quand même un quatre et demi pour une fois qu'un français atteint les quatre et demi à un ennemi on fait dire bravo il n'y a que celle la deuxième là où tu as les noirs la troisième pardon ouais c'est la deuxième où il m'a égalisé tout de suite annonce la troisième t'as raison il ya une nulle ans il ya une nulle ans la première la première j'ai bien joué en plus cette première partie ouais la position que j'avais j'ai pas joué j'ai plutôt pas trop mal joué le 3 plus 2 c'est bien il n'y a pas de 3 plus 2 c'est bien oui alors c'est des cinq mais alors attend il me semble que tu as raté quelque chose je suis pas sûr et lui aussi c'est possible la tour prend f3 m'avait l'air de faire mal quand même à sur fou prend f6 tour prend f6 puis on prend des cinq ouais ah oui 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 ici il a joué il a joué cavalier h5 ah non mais c'est clair ouais mais j'ai plus je l'ai envisagé mais gens ça m'est passé l'esprit comme ça tu sais mais oui il n'a pas de il a rien de prise d5 à chaque fois que tu vas prendre et puis tu vas tu peux tout faire en toute façon il tu vas prendre h3 mais tu peux même tu peux reculer enfin t'es pas et puis on prend f3 dame h3 c'est fini parce que en plus il ya le clouage sur mais pourquoi ça c'est fini pourquoi tu veux pas que je retire la tour tout simplement ouais oui non mais non mais bien sûr mais c'est juste alors là ici qu'on prend prise ça c'est fini ça non ça a l'air fini bah il ya fou h2 c'est la menace quoi alors attend qu'est ce que je peux jouer ici avec les noirs pour même même si je te fais tour f5 est ce que c'est non mais j'ai tour à 3 aussi qui défend la tour à 3 à 3 à 3 à 3 à 3 j'avais peur de ça tu attaques ça à non tour à 3 dame b2 c'est joli c'est ça et attaque trois trucs ouais ça a l'air de faire mal mais tour f5 plutôt et puis surprise c6 tu peux jouer tu peux jouer ça tout simplement j'imagine oui encore un peu de jeu mais on sent quand même ton premier f3 c'était alors oui s'il prend tu prends simplement là et tu vas il va faire mal ici tu vas faire très mal sur kg3 simplement ça c'est mat c'est mat au prochain alors du coup sous b8 ça me semblait ouais ouais fou des huit c'est intéressant mais alors est ce qu'il aurait pas pu prendre plutôt je pensais plutôt prendre ici d'abord ouais alors attend je suis en train de regarder le live donc je le vois avec du décalage je sais pas de quoi tu parles ah oui alors attend je vais te faire un partage d'écran plutôt oui c'est mieux parce que sinon je suis en train de regarder le live j'ai oublié j'ai oublié désolé c'est pas grave c'est pas grave c'est juste qu'à un moment il y avait du décalage avec ce que tu disais je comprenais pas ouais tu me disais ah ouais là tu joues ça et tu gagnes ah ok vas-y tu vois là oui bien sûr ok donc on voit tous la même chose en même temps c'est parfait alors ça voilà c'est chiant ça parce que je voulais jouer tour prend un tour prend un et au débat mais en fait il faut prendre g3 il peut juste faire f prend en fait et c'est ça qui m'a ouais et surprise fou prend f6 ou même ouais fou prend f6 il y a du c5 voilà mais alors ouais c'est 5 cavalier d3 cavalier b4 ouais ouais c'est vrai qu'un truc comme ça le cavalier qui va venir là ouais peut être dangereux ça ça peut être pas si facile ça je pense mais c'est un peu emmêlé les pinceaux sur ce dessin qui est on sent qu'il ya beaucoup de ce genre de position tu peux prendre un peu dans tous les sens ou prendre en f6 pendant des cinq d'un pion ou de l'autre mais des fois tu t'emmènes les pinceaux et c'est ce qui s'est passé plus ou moins parce qu'il a pris pris cavalier h5 donc tour e6 prise et là et là tu as eu ta position sympa et tu avais un gros avantage au temps avec ce qui t'a permis de l'impression c'est pour ça que j'ai joué parce que son pion a déjà il est moins bien placé que mon enfin il est peut-être un peu plus faible que le mien je pensais et après je pense que les pièces noires elles se réorganisent plus facilement en fait mais mes pièces arrivent sur des cas intéressants tu vois le cavalier va en e6 fin oui c'est égal c'est archi nul faut pas il doit avoir c'est vrai que mais c'est vous ramène ton cavalier en f4 t'as des mais tu peux avoir des menaces assez sérieuses donc faut faire attention c'est ça ta dame est plus active aussi pour l'instant ouais mais alors oui mais oui il avait 10 joué sur 10 secondes aussi donc ouais malgré les deux secondes de supplément à chaque coup c'est pas si évident tu l'as bien tu l'as bien réussi parce qu'après cavalier e5 là il a joué ce coup tempo quasiment donc il a mis quatre secondes à le jouer ouais et sur cavalier e4 la grosse réflexion de 10 secondes qu'il a laissé à quasiment deux secondes et il avait beaucoup de choses attaquer f2 à 5 et le 5 qui fait ça cavalier prend deux là tu as eu chaud parce que j'ai vu que tu as failli passer à côté du mat ouais j'ai failli me prendre la mach 8 mat ouais ouais parce que j'avais calculé au départ dame d6 roi bouche qui est g4 et abandon mais il y a la mach 8 mat et oui c'est la mauvaise surprise et mais du coup est ce que j'avais un gain alors j'ai pas vu non moi j'ai pas vu mais en fait alors moi je ne sais pas ce que j'aurais fait ici mais ce que tu as fait c'est assez correct mais par contre j'aurais pas pris le pion je sais pas si j'aurais pas pris à 5 plutôt ici ouais que tu peux le prendre en force hein j'ai hésité en jouant échec ouais ouais j'avais pensé à ça et je me suis dit que j'allais jouer pas pousser le pion h et faire dame g3 mais en fait c'était pas du tout un ouais pas du tout le bon truc quoi parce que là ça doit ça ça doit être assez ouais ouais gagnant ça ouais alors à voir s'il n'a pas de de perpète je pense pas non parce que je mets le roi en g6 et dame f5 et ça va aller ouais ça ça c'est dame c2 ouais ou même ça quelque chose comme ça là je tiens la maison parce que sur h5 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 c'est chaud parce que roi g5 roi g5 roi g4 qui va tu perds tous tes pions en même temps et là tu vas perdre tous tes pions ok non mais ouais très bien joué très bien joué cette petite finale et du coup il a pris on va voir la fin et ouais alors ici là il a craqué dame a7 je sais pas si c'est un misclic ou pas ou si vous voulez jouer dame b7 je pense ouais et c'est nul je suis obligé de prendre à 5 en fait quasiment tu peux je sais pas comment je progresse ah oui non mais c'est clair que c'est nul mais après ce que tu peux mettre une pression en sachant qu'il a plus de temps je sais pas bah je vois pas parce que son prochain coup c'est à 6 tout est protégé si je veux prendre le plan à c'est maintenant c'est vrai c'est vrai oui c'est facile à jouer c'est si je vous vois tu peux faire encore tu peux faire une menace mais là maintenant il va mettre sa dame en dame g2 abandon ou dame g2 dame g2 abandon mais ouais alors du coup oui du coup tu t'aurais tu aurais fait ça quoi oui j'aurais dû c'était une belle partie et alors il ya eu aussi celle que j'ai bien aimé moi et que tout le monde a aimé d'ailleurs il est commentaire après je vais la mettre c'était celle où ça fait puissance 6 là alors je vais la retrouver elle se voit en même temps celle là les pièces blanches sont ouais tu as bien aimé cette partie bon alors après dès le début à 5 à 4 il faut pas du tout jouer comme il a joué c'est déjà laisser le pion arrivant à 5 c'est très dangereux oui mais après faut encore il faut jouer à 5 il faut jouer à 5 mais ça déjà bon là déjà il n'a pas été précis oui à 5 c'est normal tu joues mais ok mais c'est ce que meilleur m'avait joué aussi mais cavalier e4 à 5 déjà là ça c'est pas si facile en fait parce qu'on l'a vu on l'a vu en fait il manque d'espace et puis ce pion ce petit pion la petite épine ouais et du coup si l'objet de jouer à 6 il perd vachement en souplesse aussi et il a plus de rupture avec des b6 des trucs comme ça donc par contre j'ai du mal j'ai du mal négocier un moment mais je sais pas ça m'a semblé sous contrôle plus ou moins on va dire on avait l'air d'être sous contrôle ouais enfin quand il a commencé à gigoter dans tous les sens c'était un peu moins sous contrôle ouais mais après tu l'as tu l'as bien parce qu'en fait il bougeait mais il a jamais eu de de grosses de grosses menaces en fait sur de contre-jeu le problème en plus c'est qu'une fois que je mets le pion en g5 mes coups sont assez simples je veux juste mettre une tour en h7 ouais c'est cette position déjà je trouvais beau le puissance 4 puissance 5 mais là même là il a joué tour d8 non ou je sais plus qu'il a joué tour d8 ouais j'ai failli jouer g4 là mais je me suis dit que c'était débile parce qu'il peut prendre en e4 pour l'instant ouais non là ça a l'air un peu trop tôt un peu trop tôt encore c'est ça je me suis dit que c'était un peu avec la dame en a4 tu vois j'ai les pièces qui sont pas c'est ça ouais je me suis dit bon on va rouler d'ailleurs j'ai joué dame b3 je pense pour jouer tour c1 d'abord d'abord ouais ça semble pas ça semble logique là il a fait un bon un bon petit plan que j'ai bien aimé avec fou et fuit dame 7 contre attaque un peu sur b4 la tour b1 défend tout simplement g6 dame e3 tu l'as placé là ta dame pour défendre un peu tes petits pions elle défend tout le monde elle a pu g4 justement voilà mais tu commences à menacer g4 h5 c'était bien joué parce qu'en plus h5 que je pensais que son idée sur h3 c'était de jouer fou h6 pour jouer h4 tu sais oui mais bon en fait pas il n'a pas du tout envisagé de mettre son fou en h6 et alors là si tu joues ça qu'est ce que j'avais vu là dessus j'avais vu un truc à base de cas mais je vais jouer g5 intermédiaire ouais je pensais qu'il pouvait tout prendre et jouer g5 tu vois un truc comme ça mais en fait non tout prendre et jouer g5 oula pardon mais en même temps ce cavalier ben rap tu étais pas là quand on a gagné la coupe de france j'avais joué dans les blitz contre le bacon billel dans les rapides tu sais ouais et la partie que j'ai gagné avec les avec les blancs j'avais gagné c'était c'était quasiment la même chose en fait j'avais les pions partout sur l'échec et comme ça et lui était resserré sur elle est dans la main mais tu le fais bien ça ça c'est ta marque la marque de fabrique c'est quoi ma marque de fabrique non ça c'est ta marque de fabrique alors d'étouffer comme ça j'aime bien moi j'aime bien prendre j'aime bien prendre l'espace à mon adversaire j'aime bien allez on a vu on a vu dans ce match c'était beau ouais pas tout dit c'était un peu de 4 alors la cavalier 8 mais tu vois quand même la domination avec le cavalier en e5 il est il est classe hein ouais c'est un qui contrôle toute la maison la g5 c'est important pour je menace des cavaliers g4 5 des fois mais on retrouve un peu ces trucs tu sais dans les stonewall justement ouais couleurs inversées les pions avancé ils sont pas en d3 en 2 3 c3 mais ils sont c4 4 et c'est souvent très dangereux ça quand tu arrives à avoir ce cavalier e5 et que tu peux pas le chasser par paris 6 c'est dangereux le plan il est simple je veux juste mettre une pièce je vais tripler tu peux qu'est ce que tu peux faire en fait c'est très dur il a essayé de faire du coup provoquer quelque chose mais en fait tu t'en fous tu fais ça et il est en retard en fait avec des pièces comme ça c'est vrai que tu peux pas tu peux pas espérer grand chose là il a fait roi f8 il a essayé de s'échapper tour h1 bien joué prise kb3 défend d4 fou d7 il a essayé de faire fou 8 f6 pour défendre g6 pour h7 mais tu es juste à temps là c'est mat il peut pas faire grand chose sur dame f7 tu vas dame c7 par exemple tu vas prendre probablement prise et tour dame h6 tour h1 tu peux même tu peux même jouer ça enfin tout à ça il peut il peut peut-être s'en sortir bon pas longtemps probablement mais mais prise ça a l'air de mettre tout le monde d'accord oui prise prise et tu et tu vas en h1 et c'est mat vraiment plaisant comme comme position et qu'est ce qu'il ya eu d'autre une partie à une partie intéressante alors j'ai eu la dernière et critique mais la première voie les premières étaient intéressantes aussi mais il ya eu ça n'était intéressante la groenfeld ouais la groenfeld que moi j'ai bien aimé aussi en fait tout est parti avec les blancs tout est parti avec les blancs et je vais regarder je vais les analyser attentivement non mais j'aime bien j'ai un style plutôt attention on se connaît mais j'ai un style plutôt agressif mais j'aime bien avoir une bonne construction oui mais c'est pour ça enfin tout le monde enfin je suis pas un spécialiste des finales ou des positions solides mais j'aime bien si tu veux qu'attaquer on attaque quoi a été dangereux quand tu as des positions basse là ce que tu dois faire il n'a pas réussi à trouver l'air l'air dont il avait besoin et c'est dangereux face et dangereux de façon pour lui d'une manière générale la position voilà b6 je le joue j'avais vu ça en fait parce que moi pendant longtemps j'ai joué des lignes pourri mais je sais que caruana a joué contre contre nepomiachi il avait joué ce dame d2 tour fd1 justement ouais de fou et 7 tour fd1 alors bon c'est intéressant l'idée c'est de jouer très solide je jouais h4 h5 h6 d'échanger toutes les pièces et de gagner la finale avec le pion h6 en fait c'est parti comme ça on en a vu plein dernièrement avec justement les nouvelles idées de lilas alpha 0 balancé le pion h et puis c'est pour ça que ça sert de commenter des parties parce que du coup j'en avais j'en ai commenté quelques-unes et du coup je me suis dit que j'allais jouer ça j'ai changé de mon de mon système col que je joue d'habitude c'est le vrai fou g5 à mon attaque tor là pas mon système oui mais je me suis dit que ça suffisait un petit peu qu'il fallait jouer un peu sérieux quoi donc là il a joué dame c7 qui est déjà pas très précis dame c7 parce que normalement tu joues quoi tu joues tour c8 non non moi tu prends des cas de prendre des quatre tours c8 ou tu joues tour c8 tour à c1 et e6 ouais tu as plusieurs alternatives ça c'est la partie de sous carouana si je dis pas de bêtises ou carouana il joue fou g5 et h4 après ouais d'une partie de maxime sinon contre ou en gao ou quand il ya quelque chose comme ça aussi pas cette position exacte je me rappelle que sa tour j'ai plus sa tour f était en débat oui non c'était peut-être ça ressemblait mais c'était peut-être pas ça enfin dans l'esprit et puis donc là il a joué dame c7 tour c1 tour et de 8 fou f4 coup thématique il aurait dû jouer dame c8 je pense ici à mon avis c'était son meilleur coup ou dame d7 peut-être mais le problème ah oui fou e5 c'était un thème qui existe normalement le coup le thème de cavalier e5 ou de fou e5 il existe dans une ligne avec dame c7 tout de suite je sais pas si tu connais mais krassenkopf il avait développé ce truc là ouais et mais là ça marche pas parce que j'ai fou prend cavalier prendre un f4 oui là tu gagnes une pièce ouais normalement ça marche mais là ça marche sur le couvage donc là ça marche pas normalement la dame elle est en d1 du coup j'ai pas dame f4 et du coup après fou f4 il est un peu embêté parce que e5 fou g5 en fait et je me demande qui peut sacrifier la qualité ici tu veux dire prendre en d4 alors avec avec ce pion probablement et sur oula prise pour prendre je me j'ai pas ça passe à pas l'art peut-être pas si simple avec des fois tu se fous se fout de case noire là qui peut faire très mal avec la case en d4 merveilleuse pour pour une d pour une pièce ici ouais je pense à fou des cinq mais alors est ce que tu peux pas prendre et puis tu peux laisser comme ça dans l'âge fait gaffe je me laisse tu dois des clous et quand même c'est ça ouais faut que je trouve quelque chose peut-être pris c3 qu'elle prend ses trois deux mois et puis mettre quelque chose en d4 oui parce que ouais on peut pas jouer de on peut pas jouer quelque chose comme ça il ya du fou prend et c'est qu'il traîne ouais exact je n'avais pas vu ouais mais même quelque chose comme ça on attendait t'as quand même des compensations avec les normes qui doit avoir des compensations c'est pas ok c'est désolée être mieux pour les blancs mais en pratique après en blitz en plus c'est tout à fait jouable je pense ouais parce que même en b7 dame prend b7 cahier d5 et là tout reprend d5 même ça en blitz enfin h5 roi h7 et puis on va pousser les pions quoi c'est vrai ouais non mais même l'évaluation objective de cette position est pas clair je sais pas mais en tout cas moi en pratique je me sens pas en blitz la minute à la pendule je me sens pas non plus hyper sûr alors évidemment ça doit être mieux faut peut-être ou enfin évidemment non d'ailleurs peut-être pas tu es en train de me dire que dame f4 c'était bien mais il y a cavalier d'échec donc c'est mais je vois il ya des setups où les ou les noirs sont quand même assez safe et puis et puis le jour où tu arrives à pousser tes pions ça risque d'être dangereux parce que si les tours ne trouvent pas d'activité c'est peut-être dangereux effectivement tour prend des cinq intéressants c'est vrai qu'en blitz ça c'est hyper chaud ouais c'est ça avec les noirs tu sais tout de suite ce que tu vas faire quoi ou f6 roi g7 ou h5 roi h7 pousser tes pions et puis tu sais tu as toujours un petit un petit échec c'est assez tricky ce combo là donc c'est dangereux et puis il va te pousser le pion h le plus loin possible ça va te faire oui oui h5 h4 après tu veux faire h3 il va te faire fou le 5 quelque chose rien ne sait pas c'est pas du tout pas du tout simple je pense mais j'ai pensé en fait quand j'ai joué fou g5 je me suis dit sur le moment mais tiens il peut prendre il a réfléchi longtemps et il a joué tour d7 je crois mais pour des sept mois et j'aime pas du tout le tour de 7 à la après 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 d5 c'est clair que là il souffre 5 à 5 la tête que fou b5 qui n'était pas très précis je voulais revenir en d3 ouais fou d3 c4 c'est peut-être plus consistant parce que là tu vas vraiment morphe et si j'arrive à jouer fou d3 c4 k et c3 ouais ouais alors est ce que tu peux pas lui est ce que tu lui laisse pas un jour du c4 peut-être pour ce qui c'est pour ça que j'ai joué fou b5 parce que je me suis dit que c'était bien mais le problème c'est tentant quand même un fou fou la et c4 c'est vrai peut-être fou d3 c4 fou c2 et puis ensuite je remplace ma tour en f1 et là on joue comme dans une espagnole quoi on va jouer comme dans une brayer on va jouer f4 mettre le cas et c4 ouais alors c'est vrai qu'il manque de temps un peu parce qu'en plus tu peux pas jouer un coup comme tour e8 parce que tu as du fou à 4 exactement il y a fou c6 encore il y a fou c6 mais c'est un truc à garder sous je pensais que c'était son idée au début sur fou b5 je pensais qu'il allait jouer fou c6 oui oui j'étais sûr qu'il allait jouer ça dans la partie parce que au moins tu fais d'une pierre deux coups tu permets au cavalier de revenir dans le jeu mais fou c6 je pensais jouer fou d3 mais il y a fou alors attend fou c6 je suis en train de voir un truc est-ce que c'est vraiment non je peux pas sacrifier tu penses pas bah tour prend d2 et kai prend c6 ouais tour là ah je suis pas aussi loin que ça ok alors là je menace je menace fou prend déjà un fou prend qui fait mal exact tour d7 aussi non non mais tu as raison c'est peut-être pas si évident bon c'est peut-être pas nécessaire non plus mais c'est vrai que tour d7 fou c4 bon alors peut-être que tu vois un coup comme h6 et puis tu soignes un peu tes problèmes je sais pas pas bon ouais c'est chaud bon voilà ça c'est moi c'est ce que je regarde moi mais c'est vrai que je regarde moi c4 bon oui ce que tu aurais du coup tu aurais pardon ici tu aurais tu aurais joué quoi j'avais pensé à fou d3 mais il y a fou a4 en fait fou a4 suivi de c4 kb7 et ça a l'air d'être alors ça c'est une meilleure meilleure version ouais ça a l'air d'être pile dans les temps pour lui ouais ouais on peut avoir un tour f1 c4 on va dire fou b1 au cas pour expliquer un peu tu reviens en c5 et puis là on va c'est dangereux encore il ya f4 c'est pas je sais pas si c'est ça mais c'est un truc qui peut ça peut tourner quoi ça peut aller dans les deux sens ce genre de ça c'est une position pour toi ça ouais bon en tout cas là on a déroulé comme ça j'ai pas été je pense que j'ai pas très bien géré la situation après là là quand il a fait pion prend fou prend tour d8 j'ai fait h3 peut-être que dame g3 alors h5 h5 h3 t'as fait le petit piège hein il t'a pris pour un jambon ouais fou c7 il y a h4 et g5 il a le droit d'essayer hein oui bien sûr bien sûr ça aurait été mérité mais bon non non mais dame f3 ouais fou d7 t'as joué kc3 bien joué tour eu et là il y a du cavalier b5 kc7 en plus c'est ça qu'il a ben j'ai même pensé le faire là en fait fou prend dame prend mais je te dis ce que j'ai vu j'ai vu fou prend dame prend kb5 kc4 et sur kc7 et je me suis dit qu'après kc7 il bloquait quelque part en fait ouais alors mais peut-être que cavalier e5 en fait il bloque pas comme il veut 5 tu prends et en fait il arrive ouais j'avais vu tour prend tour prend cavalier prend ouais non mais c'est ce que j'ai pas pensé que j'ai pensé qu'en fait il reprenait tout simplement en fait ouais ça ça va pas aller parce qu'on a des ouais non là on a des problèmes parce que l'on on peut pas trop permettre non c'est ça madame je pourrais prendre b6 mais ouais dame g4 d6 enfin ça va on n'a pas un assez bon blocus ici oui d6 c'est fini encore plus facile ouais ok donc tour d8 machin tour 1 fou f8 c'est bien et c'est bien battu ici ouais mais c'est dur à jouer quoi dame d3 là je pense que cette position après kc3 il est c'est après à six je pense que c'est quasiment foutu à cause du pion b6 ouais effectivement il ya trop de faiblesses dans sa position en même temps il peut pas il peut pas laisser le cavalier en b5 tu vois c'est un gros dilemme soit il joue à 6 et il devient le cavalier soit il joue à 6 et du coup il avait là de kc3 il ya tout qui est en place je peux attaquer b je peux attaquer g f h b voilà c'est une position de rêve position de rêve j'ai surtout ce 5 là alors ça c'est ça c'est un vrai un truc classique 1 mais très important le 5 il a toute la position je les jouais deux fois dans le match à la dernière oui 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 tu lui as non mais c'est un c'est un match thématique à e5 l'espace et e5 c'est pour libérer la case 4 pour le cavalier et comme je t'ai dit de toute façon j'ai gagné parce que ma tour est rentrée sur la sixième et qu'elle a piqué b6 son cavalier en a5 il est resté là quasiment toute la partie le cavalier mvl vous l'appelez exactement alors je soupçonne que même avec le un pion a7 ça doit être ça doit être très bien pour les blancs oui 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 ça doit être même gagnant ça c'est sûr c'est possible parce que la dame e7 tour f6 c'était quand même c'est quand même trop actif ici faut que je fasse gaffe à mon roi je me demandais d'ailleurs j'ai calculé s'il n'y avait pas un gain ici ça gagne pas d'ailleurs ah bah oui ça gagne tour prend j6 c'est à fc ah non 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 il a e4 heureusement alors on va montrer mais parce que je pensais que le roi il ya des cases il ya des cases minées là non il ya pas mal de casse minée mais je pense que ça va pas parce que je peux jouer au roi f6 en règle 6 non règle 6 dame f3 en tout cas tu peux pas aller là parce qu'il ya ça tu peux aller en g5 dame g5 roi g5 pardon ouais ouais ça va ça ok ça va et sur ça ouais non mais tu peux aller sur pas mal de cases et l'impression ça ça a l'air d'aller aussi alors ça joue à rien mais ça ça va la tanne c'est vrai un tout va bien on reprend des couleurs là depuis la victoire de yannick bravo premier français on rappelle à se qualifier à passer le premier tour ouais la classe c'est une deuxième chance demain je crois avec maxime c'est dire à quel point vous avez des goûts non mais demain je joue non c'est pas demain demain tu rejouer je sais pas quand je joue maxime un jeu tu vois en tout cas là t'as pas pris ton tu t'es pas précipité t'as pris b6 ouais je me suis le coup du pro là le coup du père de famille eh ben oui c'est là qu'on te reconnaît tour prend b6 bien joué tour et fuite là j'avais qu'à et prendre c5 déjà mais je me suis dit que j'allais prendre à 6 plus simple ouais j'ai qu'à et prendre c5 ça marchait déjà même idée même idée que dans la partie mais je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre à 6 mais bon tu l'as peut-être vu après ou non non je l'ai vu qu'à et prendre c5 c'est quand j'ai joué quand j'ai mis la tour en f6 j'avais vu cette idée là mais vous l'humilier en fait lui prendre tous ses pions avant ben je me suis dit cavalier à 6 ça me soulait un petit peu quand il a joué cavalier b7 je me suis dit qu'il commence à avoir du contre-jeu et je me suis dit qu'il fallait le finir en fait donc qu'à et prendre c5 ça fait mat quoi dame prend et à dame c'est très très mal alors est ce qu'il peut pas jouer il faut qu'il joue tour f6 enfin bon tour f6 il faut pas perdre la pièce déjà parce que tour prend f6 tu es obligé de faire roi prend c'est ça et déjà tu te prends peut-être du d6 ça marche pas non ça marche pas tu perds la finale déjà des heures à finale c'est ce que j'étais en train de voir et prend des six je sacrifie cavalier e4 je prends et à 4 à 5 et tu perds la finale ouais c'est ce que je c'est ce que je regardais aussi c'est c'est joli c'est joli ce l'art de simplifier par contre qui est très important quoi qu'attends roi c'est quoi que quoi que on va voir on a l'air ouais on est bien je suis pas expert en finale mais celle là je pense qu'on a plus de temps sous gira fait alors tu risques de jouer enfin la prochaine au prochain tour ouais c'est zyugirov ou ramirez c'est ça c'est ça ouais je mettrai je mettrai une pièce je sais que je sais que je sais que magnus lui a collé un 8 0 ou 9 0 9 0 ouais mais bon c'est 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 pour moi c'est plus difficile ah c'est sûr sous gira fait gagner d'accord ok ah il a joué déjà il a joué d'accord je n'avais pas vu ok mais il a joué il a gagné donc oui je me le mettais de gros favoris ouais de toute façon même s'il s'est pris 9 0 par par magnus il est quand même il est très fort en blitz il est très fort et oui il est très fort en blitz en plus il est très bien il a battu d'ailleurs il a battu carlsen à un championnat du monde de blitz une année alors je sais plus où c'était mais je me rappelle que quand il avait eu le match j'avais pronostiqué beaucoup de points pour zyugirov et j'avais mis en avant à zlatan justement qui méritait qui méritait de gagner parce qu'il avait gagné deux parties menées de 0 je crois contre magnus il me croyait pas zlatan et en fait bah enfin magnus a rétabli là là l'ordre des choses on va dire on comprend mieux pourquoi il lui a mis 9 0 alors il s'est énervé il avait des comptes à rendre zyugirov a gagné manita demain ah bah c'est possible que je me prenne une manita j'ai évité la remontada aujourd'hui mais la manita demain c'est tout à fait possible c'est pas du tout le même profil de joueur c'est un joueur plus solide plus consistant d'ailleurs il va falloir je reporte des cours du coup parce que j'avais prévu de donner j'étais pas censé jouer demain ouais c'est la celle-là et celle-là ouais celle-là les moches au début mais par contre on regarde on regarde tes victoires quand même on va profiter après grand rock elle était intéressante ouais alors attends grand rock c'est où c'est là ouais ça c'est grand je connais pas du tout l'évaluation de cette position j'en ai aucune idée parce que plus je regardais alors ce qu'il a fait par contre je suis sûr que c'est pas terrible mais plus je regardais et plus je trouvais que ma position était bonne en fait ah bah là là il s'est en mets les pinceaux là je pense qu'il aurait dû rach c'est pas c'est pas si facile mais après e5 il peut jouer dame prend à 5 encore c'est pas si évident ouais mais alors ouais je regardais dame prend 5 mais j'y crois pas sur 3 5 c'est c'est terrible oui il faut pas faut pas t'ouvrir le fou dans tous les cas mais alors là comment c'est pas simple ça après tu me diras avec le cavalier en h5 ouais ouais c'est vrai que il nous a fait deux belles deux beaux cavaliers en a5 et h5 mais tu l'as tu l'as forcé je n'ai pas forcé avec le cavalier en h5 comme un grand non mais ça ça peut pas ça peut pas être bon pour les noirs tu peux j'ai envie de j'ai envie de finir j'ai 4 bon je prends tu sais je fais ça puis je pousse d7 d6 je vais le faire à la main ouais mais est ce qu'il peut pas générer quelque chose assez rapidement j'aurais bix dit e6 mais alors e6 si c'est un peu lent c'est un peu mou b3 le problème c'est que si si jamais on m'a pas tout de suite enfin si jamais on gagne pas ce fou va pas va pas jouer tout de suite la b3 c'est pour ça que je disais b3 b3 il menace dame un échec ouais si je prends b3 il a joué du tour b8 peut-être enfin c'est il c'est 4 aussi qui arrive derrière je sais pas il a du contre-jeu il a du contre-jeu il doit prendre en a5 je pense c'est sûr qu'il doit prendre en a5 parce que c'est la seule chance après puis on prend e5 d6 c'est complètement raide ouais c'est peut-être que j'exagère et peut-être qu'il ya quelque chose qui défend tout en fait et si tu prends ton temps ici par exemple ça ouais mais il ya b3 d3 il va il va envoyer ouais j'espérais un autre ordre mais alors la prise après c'est une c'est une évaluation blitz oui non c'est ça c'est ça c'est que tu laisses du contre-jeu au moins c'était plus c'est ça il ya plus de contrôle voilà c'est ça c'est que ça jouait un peu pour lui là où dans la partie et clairement il souffre quoi en prenant ici d6 il ouvre tout le coup après j'ai quand même j'ai quand même bien merdé oui non mais en plus il se les prises dans la dans la deuxième enfin dans la partie ce 5 là il s'est déjà pris une fois dame d7 ça lui a pas servi de leçon dame d7 tour 1 tour 8 je pensais que j'avais tour d5 c'est ce que j'avais prévu oui moi je pensais tour d5 ici et tour d5 à cavalier f6 non je voyais pas de continuation alors j'ai pensé en 5 tour j'ai pensé à tour au 5 tour au 5 tour au 5 dame d6 dame f4 et je me suis dit que c'était pénible dame f4 mais en fait pas du tout mais là c'est vrai roi g7 juste ouais et là ouais non là j'ai un pion de mans en plus et puis il a développé tour d8 avec tempo t'es même cloué donc c'est pas terrible j'ai un beau fou quand même mon fou de case blanche est quand même pas dégueu mais je suis pas obligé de jouer dame f4 comme un comme un an je peux jouer dame e3 je peux jouer oui oui mais tu lui laisse on sent que tu lui laisse des chances c'est ça ouais je suis d'accord mais du coup c'est un gg3 bah ouais ah non pardon c'est pas tour d5 que je pensais c'était dame g5 mais dame g5 il y avait h6 ah dame prend g6 h6 dame prend g6 voilà c'est ça ah oui j'ai pas vu dame prend g6 ouais ah oui ok et sur h6 et sur roi g7 tour prend e5 f6 bon ouais ouais c'est pas des pièces à ça non ça va peut-être pas il peut jouer ça et puis ouais je suis encore mieux certainement après tour d5 mais t'as le pion a6 en plus un éloigné qui risque de faire mal j'ai bien aimé ce que tu as fait en fait ton g3 là c'est pas mal ben ouais ça me fait penser à des sicilienne c'est dans la sicilienne souvent t'as ces positions là dans les nage d'or c'est tu joues g3 f4 tranquille ouais ouais justement de toute façon avec avec son roi qui a payol et mon pion d qui est trop fort ouais en plus c'est vrai que j'ai trois quand tu te prends un coup comme ça et qu'il te reste quinze secondes c'est un peu la panique ouais mais je suis tu t'attends ici tu t'attends quand tu réfléchis avec avec les noirs tu t'attends plus à du tour d5 à du dame g5 à du g4 enfin les trucs un peu forcée quoi non mais j'ai trop j'étais assez fier de ce coup et tu peux faire ça aussi et je pensais oui alors ça tu le laisses un peu de un peu de jeu ouais mais je voulais pas le je voulais pas de lâcher ça c'est ça après comme fait c'est du bleed ça encore une fois je peux jouer b3 aussi pour empêcher dame a4 bah oui mais ouais g3 je trouve que c'était mignon menacer après là il a encore tournicoté avec son cavalier mais là 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 je pense que tour prend un sein qui est peut-être pas le plus précis d'ailleurs mais il ya peut-être f4 qui est plus fort f4 ça a l'air de faire mal et peut-être tour prend d4 d'ailleurs qui est plus fort parce que ça c'est quelque chose qui m'a embêté son dame f5 mais tour prend d4 et c'est sur f4 il fait comment il fait il fait quoi il fait e4 ouais mais tour prend d4 après il fait dame a oui y'a pas dame a4 non plus non tour prend d4 puis on prend dame prend mais bon non mais fait tour prend d4 d'abord tour prend d4 d'abord alors ça doit gagner ça je pense alors si on prend comme ça il va y avoir un drame il va y avoir dame prend f7 ouais là y'a dame prend f7 tour prend h8 fou prend f7 tour prend h8 ouais ouais ça gagne et s'il s'est prendre ouais ça c'est joli tu récupères tout ouais il ya toujours a6 qui fixait oui en plus c'est ses prêts alors s'il fait ses prends comment plus on reprend le 5 en fait c'est comme dans la partie sauf qu'il peut pas bouger il a pas de dame f5 mais alors c'est ce que je voulais faire marcher dans la partie et s'il fait un truc du style h5 revient en f6 ouais tu me diras mais ça ça va y'a faut prendre c'est vrai fuite alors dame c'était fou et 6 il ya dame prend h8 aussi ouais dame prend h8 je pensais que j'avais des chances mais c'était plus forte à raison dame c'est dame c'est un il faut prendre à l'est ce qu'elle est là là ouais roi h7 c'est ce que je regardais dame prend f5 puis on prend f5 c'est intéressant ça c'est de gagner ça tu penses d7 d7 fou 8 et je monte le roi ouais alors faut toujours faire gaffe je vais ramener droit mais tu t'as pas de contre rata le contre-jeu pas ouais non mais c'est clair que ça a l'air ça a l'air pas mal pour voir que c'est un lien et tiens il demande 16 heures est-ce que ça te va demain pour pour une qualif en finale 16 heures est-ce que je peux lui répondre après parce que là il faut que oui oui j'ai un emploi du temps demain quand même donc les interviews d'après match après cette qualif non on est mercredi mais mercredi c'est le jour des cours à tous les jours c'est le jour des cours mais mercredi c'est là où il y en a beaucoup ouais battant bouge pas je vais regarder mon emploi du temps c'est qui demande ça c'est zlatan c'est de la tenne qui te demandent ouais c'est ça ça va 8 heures du matin c'est un tenu tant à la taille a gain un petit coup on t'a malentendu ou alors c'est moi j'ai dit va me faire jouer à 8 heures du matin si ça te va continuer tu peux jouer à 8 heures si ça te va oui bien sûr oui j'ai cours j'ai cours tard j'ai cours annonce à 16 heures je peux jouer mais ça veut dire que je finis les cours une demi heure avant quoi c'est peut-être pas idéal hein allez 8 heures non mais j'ai cours à 16 heures bon après tu peux nous dire je verrai après tu nous diras après on va s'organiser je lui réponds jeudi ouais bon bah on va se quitter on va se quitter sur ça bien joué encore on aura maxime on aura maxime qui va jouer son premier tour aussi contre christiansen donc le jeune jeune norvégien de 26 20 à peu près qui est bon en blitz aussi gros blitzer lui c'est le style vraiment blitzer je sais que c'est un flambeur voilà c'est un flambeur il aime bien il a beaucoup progressé ces deux dernières années il était 24 50 en l'an et là il est passé 26 ans donc il s'est mis aussi à bosser un peu autre chose que le blitz d'ailleurs je crois qu'il ne m'avait avec eux avec que van de forrest avec van de forrest ouais je crois que c'est les deux c'est pour ça qu'ils sont mis à progresser aussi c'est qu'ils travaillent 15 heures par jour apparemment d'accord attention attention pas sous-estivé donc ce sera équilibré comme match je pense ça dépendra de sa forme à lui en fait ouais parce que s'il est en forme maxime ouais ouais si je vais ce genre de match ça va tellement vite le premier à quatre et demi c'est quand même terrible parce que on a rien de temps tu as perdu le match en fait c'est que faire attention bon ok bon bah yannick bravo bravo à demain bravo à demain je serai là du coup pour pour te suivre j'imagine pour t'encourager je te porte bonheur mais grave la nuit était l'avant-dernière espoir donc j'ai fait mon boulot maintenant laissez-moi tranquille ah non non bah maintenant que t'as passé un tour on va pas on va pas te lâcher hein en tout cas quittez pas on revient dans enfin je reviens je reviens tout seul pour pour cette journée de blitz pour cette journée de rapide avec avec tous les joueurs tous les meilleurs joueurs donc pas maxime nabilon fekir qui sera peut-être dans le chat je passerai à espérer qu'on espérer des bugs informatiques comme d'habitude mais non c'est un cas alors j'espère pas tout cas oui là désolé pour le retard ouais ça t'a pas sorti du mal j'espère que ça l'a pas trop dérangé non plus ouais bah oui c'est ça qui me tu fais si tu peux si zlatan peut lui envoyer un petit message oui ça sera cool quoi désolé la tâne suis désolé même pas dire désolé et merci merci à tout le monde pour le pour le soutien on essaiera de faire aussi bien demain allez merci à tous d'avoir suivi ciao ciao au revoir